salut à tous et même ce magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi pour la deuxième fois deuxième fois voilà j'espère que le trailer il vous a régalé on s'est dit voilà tant pis bonjour youtube il n'y aura pas de monétisation quoique on essaiera sait-on jamais on essaiera mais voilà normalement ça ne doit pas marcher mais c'est pas grave ça valait cool dans cette trailer et il n'y avait pas de son au début parce que ops la magie de la malchance le hasard quelque part et il n'y avait pas le son après ce que j'ai oublié de rallumer le micro et voilà faut pas dire toutes ces erreurs parce que les gens le voient pas quand ils ont vu ils ont entendu non mais ils ont pas entendu certaines personnes qui étaient là en mode roi c'était cool ils sont arrivés à 10 secondes d'après le trailer ils n'ont pas vu c'est vrai c'est vrai c'est vrai hop hop bon on l'attendait ce trailer ça faisait vraiment mais quand même longtemps depuis la soirée des reveals qu'on a passé ensemble avec vous on attendait un trailer ça a été repoussé on avait la date du 12 septembre dans nos têtes au final le 12 septembre c'est pas sorti un trailer c'est censé sortir avant l'extension manque de pause c'est pas sorti avant mais ils m'ont sorti ce soir et pour le coup il était cool voilà franchement c'était sympa c'était plutôt bien filmé tout oui j'aurais voulu un truc un peu plus un peu plus d'envergure mais c'était assez esthétique quoi bah franchement assez cool et merci énormément à Didim qui offre 10 sub merci beaucoup merci aussi à Shenzhou à Trollsky à Arbane82 à Licaneo pour le sub merci beaucoup à Seagriff merci beaucoup à Po85 Mizikaza à Didas également également et Jero Toto t'es merci beaucoup à Viltos78 pour le sub il y a 40 minutes mais on t'a vu on t'a vu Viltos merci énormément pour tous les subs merci beaucoup moralité de ce trailer faites pas chier les enfants évitez ouais enfin soyez un peu taquin faites pas chier emmenez les autres lettres quand même cela dit s'ils demandent mais demande je veux dire on escorte mais les embêtez pas quoi est ce qu'on n'est pas là pour aller rosser on est là pour tester les cartes d'Istral j'ai pas le temps c'est parti tu vas me prendre Lycanthrope Philanthrope pardon ou Lycanthrope et tu vas rosser quelqu'un on va commencer avec Lycanthrope on regarde avec les Philanthrope après on est obligé on met même pas la décliste on s'en fout on la découvre comme ça en live bim c'est parti quoi ouvrez le lien du trailer et c'est une avant-première seul nous disposons du trailer Mizikaza si vous avez un accès à youtube vous pouvez le voir mais sinon non eh non regarde Mizikaza le trouve pas c'est une avant c'est une ap première avec une avant-première à la base avant premier world premier eh ben tu vois je suis obligé de le faire t1 taper mais on s'en fout y'a pas de t1 dans le format exactement donc on s'en bat les couilles merci beaucoup l'art s'attaque pour le sub j'espère que vous êtes chaud ce soir parce qu'on est bouillant on a plein de decks avec pl ça va être incroyable en plus on a des listes mais pour le coup pour avoir regardé un peu ce qui se fait à droite à gauche on est sweetie on est sweet déjà est-ce que vous avez vu des decks naya là je pense que vous n'avez pas first thing c'est ultra sweet ça parce que la petite catilda on la connaît ben non vous la connaissez pas parce que tout le monde s'en fout de cette carte nous on l'aime bien merci beaucoup à springlott et Ayambenu pour le sub et en fait si tu es arrivé maintenant Ayambenu bah tu viens d'arriver après le trailer et c'est pas une vanne tu viens vraiment de louper le trailer littéralement on a lancé sur le trailer désolé Ayambenu ça rampe en face ok ça va ramper dans tout le format jusqu'à ce qu'il décide de bannir les problèmes on a déjà ouvert les boosters oui bah en fait pour créer les decks et pour éviter que vous patientez plus on a vite ouvert t'as foutu où les manas là et tu peux même pas caster ton tour 2 mais c'est dégueulasse ah mais tu l'as mis en vert bah si je le mettais pas en vert je peux pas faire catilda elle fallait faire naturalis je pense mais j'ai tenté de jouer les 33 mais moi je pensais que ça ça faisait n'importe quelle couleur en fait non de sa couleur mais je ne le savais yaya 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 et c'est pas grave 4 3 je suis un terrain rouge ça c'était pas grave pas d'attaque en plus je sais ce qu'il fait lui ah bah lui il va remplir dans coma et puis on sera s'il joue des sentinelles de jaspera j'espère un truc un peu plus élégant genre vrain n6 on va le tuer tout de suite bah ouais mais il va faire un 5 5 1 en attendant quoi à tout de suite à mb nous tiens tu vas pouvoir faire un indice en plus c'est le plaisir vous connaissez pas vos cartes ça promet et au calme toi un crédit bleu doucement rester flex on fait une gamme maintenant on a en classe et on va se battre ok on va se battre monsieur il peut avoir que de que du vent il peut avoir que du vent et non peut avoir que du vin et ça c'est bien c'est mieux que le vent regarde comme il avec du vent il fait pas les tokens de 5 5 les copies avec le chat pour un son nom avec le tour d'après je sais pas mais demain est un autre jour comme on dit en kibou regarde on pioche un mana rouge parfait il ya une analyse du limité notamment pour le paquet cd qui est sorti sur le twitter de magic c'est chic sur le nôtre sûrement tu peux le retrouver mais c'est l'e-lande et la fête donc le mieux c'est d'aller sur son twitter directement l'ident de palmer et là même si tu n'as pas le temps de tout lire tu regardes des résumés par couleur etc est le top des meilleures cartes de chaque couleur et ce sera le meilleur conseil qu'on pourra te donner pour retourner à payer linux en oui les gens vont jouer des révélations dalle ronde jusqu'à super fort rennes c'est bon et jusqu'à toujours quoi après bon là c'était des révélations dalle ronde quoi la meilleure est le cas bon j'ai fait une erreur j'ai fait une erreur je ne pouvais pas faire beaucoup mieux non mais tu pourrais piocher land rouge voilà j'en avais le droit on va continuer les licanthropes en aïa parce que du coup on veut taguer les matchs mirror on a mis la protection contre les loups-garous et on fait des harlin tour 3 ça va le faire ça va le faire et tu nous avais manqué aussi espère où es tu d'ailleurs dans le standard où es tu là espère es tu jouable mec c'est dur en fait ça fait pas de rouge ça en fait mais il suffit d'un long rouge pour faire en ligne on a gardé quoi oui bien sûr mais du coup on va pas la faire t2 en faire une casse roder alors tu as fait des deux quand même il ya des bas quoi il ya des hauts il ya des bas il ya les deux là c'est au moins crédible au pire loups-garous ça restera grulle ça ira beaucoup mieux dans mon jeu humain ça pour le coup gg super là tu fais plein katilda il fait rien tu fais val de roche ruine harline loups-garous et babou val mois de rocher ruine de rocher ruine c'est beau c'est bibabou ba merci beaucoup et pour le train de live niveau 5 le trailer et up mais mieux que ça c'est mes amis c'est l'asta il arrive en retard donc il n'a pas vu qu'on a diffusé les gens a diffusé l'on a regardé avec l'on a tu découvert mes chasseuses d'orages ils sont excellents c'est slowland ils n'ont aucun défaut ah bah dans les jeux midrange mou qu'on les met en avant ils ont aucun défaut jamais on n'a pas t1 oui ils ont pas de défauts dans ce format sont parfaits redan dommage et ben bienvenue à toi vacheux de camel et j'espère que tu vas passer un bon moment au pari c'est une phase attaque et double classe rodeur moi je peux faire une petite catilda histoire de faire raline autour d'après si je le souhaite oui ou qu'a-t-il de la classe rodeur ça mange pas de pain ça ne mange pas du tout de pain et merci beaucoup à donner la haie sa ton loup 3 2 est attaqué avec deux trois non il allait le trait de ce bord et je pense que c'est mieux de garder du bord pour pouvoir protéger narline et il a tous les portables hautes de la planète lui joue mono blanc alors vous pensez que ça a chamboulé la meta ah ben pas mal puisqu'il ya quatre extensions qui partent il se perd donc ça va forcément et avant un petit chamboulement et en même temps on a un peu peur de haleron d'épiphanie et compagnie quoi bon mais ça il ya un truc qui peut être exilé tout de suite os moi je vais y aller ouais ouais allons-y c'est un humain ça tu peux assez dommage un man après on zirline pas un humain et même il s'engage pas tu peux y faire une place une place rodeur je peux y faire une classe rodeur et une possibilité que l'on n'exclura pas sauce de sauce tu peux donner la est au cathart ou loup j'aime bien saucer au cathart ça a l'air d'être un ustensile de un ustensile de cuisine ouais tu connais pas le cathart c'est pour manger le poisson alors vous sauce et au cathart là on n'en avait pas il faut être équipé en ligne décidément c'est pas la game on va la jouer mais ce qui est bien c'est que c'est pas la game que lui va gagner ouais alors là ce que tu fais globalement pour être très honnête avec toi t'es yanagi on s'en fout on s'en fout mais on s'en fout moi j'aime bien et sur le cathart j'aime avec arline on pouvait pas si tu pouvais faire aille sur le cathartes attaque pas et tu l'engages pour prendre le mal à mais il fallait six manas pour caster line mais on les avait tu avais aussi katilda qui fait du mal on n'est pas de jouer 4 si on veut jouer oui mais tu pouvais alors attends comment c'est même si c'est côté 4 attends mais non il y avait il ya un moment où je me suis dit si on n'attaque pas on peut la casse t c'est maintenant qu'il va nous donner redan non non mais le le tour d'avant il y avait un il y avait un bail à faire ok et voilà c'est une sombre à faire chariot là ah ouais c'est pas arline ma chariot est tu crée un loup tu attaques avec plein de trucs ouais mais bon bah il a pas marie mais loup il va te donner des trucs merci au coi mb nous pour le savoir faire mais chariot est moi j'aurais nu barline pourquoi pas arline mais parce qu'il faut engager des attaquants tu le laisse respirer alors que la tue bourre bourre le domaine à bon transformer en creatures ok ok ah oui c'est ce qu'on a enlevé redan avec le cathart donc effectivement on pouvait à 4 j'avais pas qu'on pouvait comment ça se passe du coup avec chasseurs va passer en face d'attaque tout simplement zou bida je peux attaquer avec ça du coup mais attend il est à 7 il faut pas qu'il te qui te bloque des trucs moi j'attaquerai avec les loups la chasseuse le cathart avec tout il va bloquer le cathart dans tous les cas on va pas le cathart il bloque chariot des ik il prend 1 2 3 4 5 6 7 en fait le problème c'est obligé de te donner aspirante et entrave sort bien sûr un peu value trade et ouais c'est ça qui m'emmerde moi je veux absolument pas qu'il me value trade sachant que de façon dans son gameplay et j'arrive il n'a pas de brasse quoi le temps qu'il s'achète n'a pas de valeur quoi il en a pas donc peu en tout cas je vais pas lui donner mon bord mon bord j'ai pas de pas d'intérêt ici tu mettais un et je préfère lui tuer mais un il n'a plus de bord je sais qu'il est redan et il a encore moine et redan mais moine c'est quelque chose qui va disparaître c'est le meilleur vingt ans il n'en aura plus it's the best play et l'on joue pas très rp 1 avec loups garou mais ah bah il nous donne deux bêtes dans une de près il fait ce qu'il veut on joue pas très rp mais est-ce qu'on a besoin de rp on peut aussi juste gagner la partie ça me mange pas de pain on veut du pun 10 à euro mais t'inquiète mais c'est en fait ça ça va venir naturellement donc quand on peut jouer correctement est-ce qu'on peut pas le fort est-ce qu'on peut s'atteler à jouer correctement histoire de punter à la naturelle parce que le punt forcé ça se voit voilà c'est pas drôle le mauvais jeu d'acteur tout ça tout ça ça dégage nous c'est full naturel quand il ya du punt c'est faut qu'il soit bilvesant tu vois une espèce de surprise dans le punt qui le magnifie c'est de l'élixir du punt tu vois tu n'as pas d'est celle là tu as gagné tu n'as pas d'est c'est un pote non c'est un peu loin c'est un peu loin tu n'as pas d'est c'est quoi c'est une ville ne devient pas moi il ya trop il ya trop de moi déjà dans ce duo ne devient pas moi je me suis perdu tout seul ça vole ça tu veux pas peut-être bien c'est bien ça oui on va jouer plusieurs c'est le c'est le but de jouer plusieurs decks l'âme verte bien sûr le but c'est même de tester toutes les synergies sympas d'inistral alors tout 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 mais tout un peu tout 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 on va jouer du naturaliste du naturaliste du je jette un oeil après mr jack l'an de louche l'an de louche comme quentin l'an de louche ou le jute je trouve que le dessin en question piège tu préfères quentin ou le louche ou je dirais le louche mais lui fait gaffe s'il vient de voir gros on garde pas une norme qui ne crape pas dans les yeux en l'énorme 10 aller qu'est ce qu'on fait ici là assez bien transformé parce qu'il a rien fait on va tellement défoncer avec la chasseuse là mais c'est la nuit mais gros mais mais chasseuse tu le bourre comme on vient duc au bourre palette perdu 4 5 sur elle-même sur lui ah oui elle a pas célérité hop là 9 points alors c'est pas perdu perdu non plus il a perdu gros et non tu as joué deux bêtes tu l'as mis 9 oui mais pas perdu terminado c'est pas perdu perdu c'est comme ça qu'on dit en portugais brésilien terminado terminado c'est terminados oh c'est ce qu'il fait lui avec ça il retourne des oeufs à ne foutre je préfère te prévenir je voulais juste prévenir il a toutes les rêves c'est fou allez ah c'est que deux spells on va repasser au jour bah je vais mourir avant avoir passé au jour même on repasse au jour après je crois bon comment ça se passe là je vais ça et c'est naturaliste et class rauders ah c'est qu'à la fin du tour de façon qu'on repasse au jour ouais passe au jour au prochain tour ça va classe rauders n'importe lequel on voit celui qui fait du mal robert il ya deux mecs trop fort par contre le jouet le splash naya sera que dalle quoi voilà il n'a pas servi mais c'est ça qui est mec le deck c'est qu'il est là et des fois on s'en fout c'est très très fort assez très 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 fort c'est vrai que c'est fort mais effectivement le cal en feu c'était en fait on en parle dans le live justement on explique maintenant il ya une chaîne youtube pour l'exclamation replay où vous retrouvez toutes nos réseaux live gratuitement et il ya d'ailleurs la revue le rediff de ce live là qui est déjà sur la chaîne youtube ouais et donc du coup tu pourras avoir des réponses à toutes les questions et connaître aussi une à la fois notre planning de vidéos de l'année plus les pas les petites révélations que le que l'on fait pendant ce live dernière et cliquant trop après on passe à finir la dernière on a à peine le temps de s'amuser voilà ça va là on a bourré fin on a vu qu'on a posé des cartes sont attaqués excuse moi c'est pas le magic que j'aime moi quand tu seras parent tu diras tes gosses on ira à disneyland un jour et pour ouais un jour après tu peux sortir de la pièce non j'irai disneyland ils feront deux manages bon allez on rentre c'est tous les mêmes après tu vois demain à l'hôtel je suis fatigué papa il a mal aux pieds bah on aimerait faire plusieurs manèges mais c'est tous les mêmes tu vois là celui là tu fais le même mais dans le décor d'indiana jones je te mets le film en rentrant c'est pareil super effet gardé était une scène la main mais non on pouvait c'était deux banas qui arrivaient à engager oui c'était deux je sais plus comment il s'appelle val de rocher une oui il y en a encore ils jouent en premier on peut démarrer à 6 sans problème bah on est déjà à 6 enfin on peut démarrer à 5 pour piocher et être à 6 sûr de toi je conseille est toujours le draft un crédible mais mais bon scellé ça passe disons mais qu'elle vous êtes mais moins qu'à tard et une classe roder tu préfères tu valorise naturaliste avec la grandeur naturel et cette demande au volard ou arline ouais après on peut piocher aussi armana quoi ben pour en ligne faut un malin d'avant peut-être au volard piocher des landes quoi et oui ça peut se passer naturellement bien ça pourrait quoi alors est ce que ça serait trop demandé ou ou non ça ça peut être trop demandé à bah bonjour putain les gens polis j'adore jkbpk c'est le on va jouer humain bien sûr derfeld très simple et les loups a pu donc à un moment de point de venir en plus on en joue 24 en b1 qui a un algorithme un peu particulier c'est pas grave bah si parce que là j'attaque pas dans son 2-3 ah pour faire un malin peut-être je pense qu'il joue porli porli ouais je pense qu'il joue porli porli le blanc c'est des gageaux en fait et je crois je crois que le c'est des gageaux mais ça partait d'une bonne attention on essaye on essaye on est attaqué 4,4 non 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 c'est grossier c'est grossier mec je prends grave mec j'ai rire et j'allais terrible terrible j'allais la bloquer terrible ce qui se passe ici au le bête bête moi sa place même si c'est un fail j'attends ah bah j'assume jusqu'au bout je me dis carrément au moins une dernière allez 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 c'est terrible c'est terrible parce que tu aurais peut-être pu me convaincre de pas la bloquer tu vois c'est pas sûr était à ça de me convaincre de pas tomber il fallait pas bloquer il fallait trop grossier mec c'est super il y avait le mec fait oh non j'ai attaqué tu lui dis bah c'est bon on prend ta bête il fait non non c'est bon bah non il faut comment ça reprendre ta bête à quel moment d'où tu reprends ta bête tu peux lui dire non mais vas-y ça te l'engage ça te l'annule bah ça dépend l'événement franchement en gp tu dis jamais ça tu dis bon bah je bloque oh il a l'air de bonne foi il est sympathique propre sur lui là il rabatte enfin le mec un chic type évidemment Stanley Ipkiss Ipkiss je le fais bien là on fait avec pas très bien moi t'as dit Ipkiss mais si c'est le non c'est Ipkiss c'est le flic chaque fois il l'appelle comme ça mais je suis nul moi pour imiter les gens je m'imite bien moi même c'est freeze papa vous m'avez refroidi je fais qu'à-t-il là là oui oui monsieur oui parce que tu as ton lande pour faire carline ou au pire c'est une fois j'assure ton volant des trois ont une sortie fonctionnelle c'est ce que tu arline tour 3 ou est-ce que tu naturaliste dans maître chasseur tour 4 je suis toujours à rien je pense pour 4 contre mais tu le fais quand on va prendre des chocs légal en B1 t'as vu et ouais c'est fou je veux pas en B1 laisse passer aucun punt bah je te dis ça dépend la teneur de l'événement si c'est un tournoi boutique on laisse passer bien évidemment tu attaques avec ta 2-2 dans ma 3-3 mais si c'est des gens que tu connais pas je joue contre pl je laisse passer tu vois on l'a dit je te l'avais dit tu m'as dit non il n'y a plus de drop à zéro je t'ai dit t'inquiète les gens savent c'était sûr mais c'était sûr alors qu'on allait faire une bonne sortie en plus mais c'est pas grave il y en a un tous les or mais en moins une s'il te plaît elle comptait pas les deux il y en a une tous les 8000 comme ça non ne soyez pas impressionné dans le tchat c'est nul ce qu'il vient de faire s'il vous plaît ne lui donnez pas du crédit je vous en supplie là je suis abattu t'es abattu gros je déteste cette extension résulte orientine instantanée elle est nul regarde ce qu'il fait lui mec j'en peux plus de c'est là mais on n'a vraiment pas de chance quoi comme à la base on l'a regardé elle était clean elle était clean as quoi ça c'est clean axe ça c'est bon c'est clean ex même pour le bourg on enlève quatre ans on s'en fout non tu sais quoi j'enlève qu'à childa sorti je fais tac tac ah ouais tac 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 ouais on a accéléré et si tu peux charline ce soir les nuls deux ans je prends un slip je le mange bon appartien plus charline tour 1 et goûter du petit plastique là ne se veut pas mauvais après un pvc on va pas savoir ce que tu fais sur ton temps libre honorius cela ne nous n'intéresse pas attention qu'on en a plein d'autres des decks dans notre besace mais on veut un petit peu voir la veillemence des loups-garous quoi ça c'est un deck de sonner 2022 tu vois ouais et on m'affronte c'est bien alors que tu vas c'est la carie c'est un bec de avec de kak avec de merde j'aime pas trop juger ce que jouent les gens et chacun tu vois genre moi je suis pas et j'en aurais des pouilles mais ça en fait ce n'est pas un magic c'est pas juste que tu joues c'est que sam c'est emmerdant que tu joues c'est à dire que tu ne peux pas pas si tu peux bilder ton deck pour battre les tibales strikeri mais c'est super chiant super quand tout le monde à tac juste avec le chasseuse ouais ouais mais du coup il peut double bloc une double bloc il la tue il fait un trésor ouais c'est chiant non ouais c'est pas ouf c'est dit comme ça là pas chaud non à tacot et ouais comment ça se contre en bo3 bah c'est très très peu jouant en bo3 parce que tu peux tu peux jouer beaucoup d'interactions en fait tu vas jouer au delà des fausses ou des comptes salut voilà c'est fort et vous êtes bientôt 700 incroyable donc merci à tous merci beaucoup bah il est prêt lui un seul play mid ouais merci de le rappeler six griffes petit code pour récupérer trois petits boussures cadeau bingo boîte c'est quoi je veux que je vais le catarrer quoi là serait bien qu'il fasse pas son tour ça devient un loup tu joues deux spells dont un cathart ça redevient un cathart ça rexile un truc mais du coup il y aura plus rien à exiler genre comme ça ouais mais en plus rien à exiler genre comme ça ainsi si tu fais classe rodeur naturaliste bourzi j'ai bourzi avant ouais ouais pourquoi il a rien à jouer le code sur la boutique boutique mtga ça pousse je commence à me dire quand même et même qu'il ya quelques craft que je vais regretter assez rapidement quoi comme le cathart au prix ou pas forcément le cathart mais qu'a-t-il date ou ça tout ça tu vois le temps talent est ou pas non je pense que là du coup tu fais classe rodeur et up classe rodeur tu veux garder ton loup comme ça ok et ça nous permet de moins rentrer dans brasse aussi cela dit dans ce cas là j'aurais plus classe rodeur vont attaquer à c'est pas trois on sait de ah merde je crois que c'était trop autant pour moi autant que faire se peut parce que du coup en attaquant d'abord ça permettait de voir ce qu'ils faisaient et potentiellement vers d'autres fait chants ouais mais à demain en fait dans tous les cas allons parce qu'à demain là du coup tu étais un manager pour jouer de spell non c'est quoi qui nous attend là c'est du sang sur la neige évidemment on va y récupérer sa blême même 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 c'est pas incroyable mais ça j'ai un autre board quoi bon il suffit de la remettre et le contrôle vont pas qu'il fait les six aujourd'hui justement ça va faire partie de leur tête leur rôle d'asse de réussir à gérer un peu ce cycle là quoi c'est quoi ça ça fait un trésor c'est pas bon c'est juste un truc qui fait un trésor exilé ce qui fait auxquels ouais à quoi que tu exilé le token ça dégageait ouais mais c'est un token ça va aller quoi moi je peux refaire un qatar si tu le souhaites ouais c'est un peu gratuit après jamais aussi juste après on va se prendre une vraie c'est à un moment donné tu peux up classrodeur attaquer avec les deux et tu transformes ton qatar en loup d'air ou je la je up celle qui est déjà ou non là je mets juste des marqueurs quoi ouais comme ça tu y restes absence fatidique up ouais avec tout le bourré quoi ah mais putain mais non il faut mettre dessus pour mettre les deux sur le qatar sinon je après tu on peut bloquer avec les deux pourquoi la décomposition à l'évoi de cannes on n'y est pas du tout c'est pas nous c'est assez nouveau et les zombies qui bloque pas donc sachant qu'un zombie genre c'est né pour bloquer quoi bon en tous les films ça bloque bon body quoi bloque le passage de 2 mais c'est vrai que souvent ils sont engagés du coup on bloque pas nécessairement avec et là ils sont pas engagés mais tu peux pas bloquer avec les coups finalement les zombies qui bloquent ils sont peu nombreux ils sont quelque part très engageants aussi avec un zombie d'invite à dîner tu dis oui direct quoi mais surtout que juste avant je dis non mais la décomposition de toute façon puisqu'il va sacrifier pour l'exilé et des mois des propositions j'ai je me souvenais plus et après on se dit ok il va bloquer avec alors que pas du tout ce qui est des compositions alors là si l'attaque tu as compris on prend deux et ça dégage et ben ça veut dire qu'il va nous jouer du sang sur la neige pas forcément il peut faire style et l'animation très joli il peut faire que au onyx directement il peut faire que attaquer avec son zombie donc de toute façon il passe les points qu'on peut ouais il aurait pu sens le garder au moins pour faire des sacrifices mais ouais je m'attendais vraiment à je sais ça je m'attendais vraiment à distance sur la neige j'y mettrais bien un petit cathart tu mets un cathart là-dessus toi tu t'aimes pas du tout je préfère cathart naturaliste et bourré mais tu peux juste avec le loup ouais on en est ouais ah merde c'est la nuit c'est vrai qu'il faut regarder à gauche du coup du coup c'est nul du coup c'est nul mais tu peux jouer l'eau qui va tout bluffer et on va repasser au jour et du coup à son tour tu va exiger d'un donc non c'est bon ok oui parce que j'en joue dehors il faut qu'on se mette à l'équilibre de ça c'est pas facile c'est tactico technique tu as une petite 5 5 tranquillement et ouais c'est la nuit c'est la nuit c'est nos premières games pardonnez nous ça c'est du punt de qualité mais je trouve que le petit emblème à gauche faut vraiment y être attentif ouais moi j'aurais voulu qu'il ya un cycle qui apparaissent vraiment à l'image il ya une animation mais ouais mais j'aurais rappelé j'aurais voulu que ça soit même très succinct très discret mais que tu sentes un côté sombre quand il fait nuit en fait j'adore ça dégage j'engage ça dégare il va nous faire juste un jour du sens sur la neige professeur onique si on va perdre la game là dessus et c'est bien manquant mal année je veux pour qu'il fasse ouais en fait c'est pas l'animation que j'attendais parce que l'animation est cool mais plus qu'il ya un fond permanent tu vois ouais mais c'est rigolo nous best c'est rigolo on est chaud nous ouais pourquoi pas alienissimo c'est un peu un peu l'idée en fait à part la stabilité nous best en grûle il n'y a pas de plus-value à jouer grûle c'est surtout il fait pas unique cela dit ouais aussi saisis il a son sixième année à des jeux ah ouais 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 je ne sais pas je ne suis pas au courant de tout c'est combien pour repé c'est trop ou quatre mais c'est qu'un bio directeur pour le seul c'est 4 après là je vais attaquer avec une gare avec une 5 3 donc 5 5 pardon oui c'est bien aussi pas compris vous l'avez exilé professeur s'appelle juste le blanc à quel moment on l'a pas exilé du tout il a payé son indice avec des manes à neigeux il a payé son indice avec des manes à neigeux donc il a pas payé six manes à neigeux pour du sens sur la neige c'est lui qui s'est loupé un aurait pu payer son indice avec ça et le jeu a dû auto payé ouais non on l'avait pas exilé c'est juste que lui il a pas payé six manes à neigeux dedans ce qui est plutôt une bonne chose pour nous cela dit en vrai on n'est pas trop mal même si beat down avec son zombie hydro 2 quoi on a quand même un gros body et glassroder qui vont faire de la value et grosser nos bêtes mais ouais bon tonnerie tour donc si je vous deux spells il transforme non faut rien jouer pour passer à la nuit c'est ça ouais jour nuit jour nuit que je prenne le sample bon mais sur la sandbox pas mal ça rockfire c'est lui au bas ça va très bien et toi en train de se faire bourrer par un jeu contrôle ce qu'elle est frustrant un bon petit land je peux même pas attaquer ah ouais bah sinon je me fais bruit en retour jusqu'à 9 quoi tu peux tuer son land non ouais mais j'aimerais bien bloquer tout le reste non oui ouais tu peux juste garder en bloc pour qu'il faut le dissuader et tuer son land ouais son land de façon il a la menace donc il a quand même envie de tu vas faire passer la nuit en plus en faisant ça donc c'est pas mal ouais ça le rendra plus gros mais comme il a la menace il a quand même intérêt à attaquer donc ça va quoi ça c'est un trésor pas confondre avec les indices ça aussi ils sont ils sont visuellement les trésors les indices sont à peu près la même chose quoi j'aurais peut-être dû chez pas à les entourer d'une couleur un peu particulière leur donner un code couleur il est trop bon il est trop bon il est bon bah tu j'adore ça toujours ça de pris les petits j'adore pour les techniques techniques mais elle me vient tu vas donc je la sors nature si je la garde elle me tu vois elle me pèse tout ça peut se sentir du contexte très aisément 10 heures de travail mais oui forcément bien et il joue un peu zombie il joue zombie brass et oui si ouais il joue vraiment un peu zombie a joué de spell comme ça on repasse au jour je vais bloquer bon pas trop de chance sur le dessus du pack contrairement à traverser ouais on va plutôt partir sur sur un autre jeu humain archétype philanthropie la philanthropie c'est parti d'eau du coup là en gros pour vous expliciter un petit peu le concept on avait un deck loups garou qui était précédé contre les loups garou avec une pointe de naïa ce qui nous permettait de jouer face full j'ai plus le nom en entier on peut montrer à des clistron et exactement qu'on n'a pas montré et qu'on a tweeté et pour le coup si vous n'avez pas twitter on vous montre maintenant ça permettait du coup d'avoir une pointe de blanc pour pouvoir jouer catar brutal qui est une excellente carte dans le miroir évidemment ça répond très bien au tovo l'art qu'on n'a jamais vu malheureusement on avait les absences fatidiques qui peuvent notamment gérer les harlins ou toutes les cartes problématiques du format et surtout on avait catilda qui au delà d'être protection contre les loups garou synergise bien avec les calc humains qu'on va avoir même deck ou alors juste comme une carte qui va nous permettre de d'accélérer et d'accélérer notamment dans harlin ou dans chaude des i4 dès le tour 3 et c'est vrai que sur le papier l'idée elle est bonne après est ce qu'il ya beaucoup de loups garou est ce que le deck est si fort ça on sait pas mais si le deck devenait top méta ouais c'était plutôt satisfaisant d'avoir une catilda dedans quoi et tu as des meilleures gestions parce que le deck loups garou pêche à ce niveau là c'est ça il a des vraiment ça c'était le miracle record de loups garou quoi mais calmez vous après je pense que loups garou il y en a beaucoup en bo3 et que là on tague en bo1 si jamais le bo1 est pas très funky qu'on voit surtout des decks de standard 2022 améliorés on partira en bo3 sans aucun problème on va vous montrer du coup la philanthropie en en opposition à la la lune qu'entropie tout simplement avec donc du coup là une énorme base humain avec sigarda au bout qui aura très facilement la la congrégation parce qu'il ya plein de deux puissances de forces qui sont différentes on a aussi aspirant luminar qui peut un petit peu aider à jouer avec ça l'adversaire intrépide qui va bluffer le bord donc voilà c'est un peu elite spellbinder quand tu joues contrôles ça a l'air très switchy et on a teferi qui permet de détaper des créatures qui se détapent donc tous les humains quand y'a catilda pour pouvoir jouer bas après ça il peut-être des contresorts ou alors des absences fatidiques ou alors continuer à ramper donc les idées bottes ça fait plaisir et je vais pas y mettre de bottes dommage en bo3 pour marcher et ça dépend ça dépend où tu marches en général c'est plus facile de marcher avec deux bottes moi je marche comme le règle des avec le pieds nus bien sûr mais je marche mais avec des baskets il est énorme ça va t'avoir regardons sur vous c'est qui c'est vrai c'est vrai mais j'ai pas reconnu un break j'ai pas vu aussi au brène quand il va celui-là ce bon vieux rennes on se garde au nouveau terrain si si on peut faire du bo3 ce soir saupalin c'est jusque là pour tester pour tester un max de decks et ça s'y prête bien le bo1 quelque part on va te faire un comparo très rapide si on fait du bo3 on va faire trois fois moins de game ouais deux fois à deux fois ni mon game quoi ça dépend mais on fait beaucoup moins de game en tout et je crois pas se rémer jusqu'au bout de la nuit c'est quand même plus sympa tu vois la même petite catil reste pas jusqu'au bout de la nuit quand même plus sympa de voir plusieurs des qui a voir un peu comment se comporte le format plutôt que de trahir d'un deck qui n'existera peut-être pas dans 24 heures déception je pensais qu'on restait qu'à 4 heures du mat à ben moi tout après si tu veux ça me dérange pas moi je vais faire d'autres choses après dormir dormir ou dormir et dormir aussi un moment c'est un loup-garou ça nous et non dommage il a peut-être été loup-garou mais plus maintenant il eût été alors là qu'est ce qu'on peut faire quitte moi dont un adversaire intrépide bah non tu vas chercher ses délandes avec ça je pense que augure c'est pas mal ça va me chercher des landes et elle est vendue et ça bloque bien en fait c'était un des arguments que j'avais pour elle notamment elle est vendue val elle est vendue et ben c'est parti tu me ferais pas un petit m chasseur ton prochain écoute mais on dit pas plus mais on s'en fout justement elle est là justement pour prendre l'anti bet c'était bien c'était bien pour le but de la manoeuvre où je peux faire ça une toit adversaire c'est bien tu vas faire ça ou alors je peux faire jusqu'à tard qu'à partir d'apparition c'est pas très bon non tu veux lui donner les choix plus tard non fait paris des tables deux adversaires et était content je gagne de pv et à une 3 en life inc c'est excellent ce qui se passe veulent confirmer zéro j'adore c'est excellence de la giga fan quoi c'est je suis j'y a panne je suis philanthrope c'est tout le abba j'adore les humains je suis un vrai petit garçon je te le souhaite ah j'aime bien cette carte tu nous mens depuis depuis tout temps sinon depuis toujours après cela dit est ce que ça de l'importance nous n'ont pas encore intérêt nous dit-on alors pas encore intérêt mais à mon avis en bo3 mon blanc va falloir s'adapter ça sera une autre une autre histoire est ce que je vais pas juste bloquer ici donc le toit qui fait aucun ou alors plutôt il le tue pas il le tue pas je fais juste un gros adversaire le tour d'après ça me va et là pour un mana blanc choc t'imagines comme un à choc dès quoi bon marche pas ça ouais c'est bon j'ai eu peur ok 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 c'est bon tu vas surtout mettre un énorme maître chasseur de tovola c'est vrai que je peux mettre un énorme maître chasseur de tovola en prenant le mana mais attends mais là mais je fais mille trucs là mais une effet le gage qu'a-t-il d'arlande merci beaucoup pour la salle à l 80 samaël chien de la destruction mieux semble pour le sub complètement fou ce qui se passe il s'est fait rire le problème mais que j'en peux plus de cette extension déjà un camp à rotation quoi avec et paris d'un problème les gens sont dans le cul les gens sont fous ils sont maboulos ah bah ça me fait plaisir absolu elle parce qu'en plus c'est vraiment des cartes dont tout le monde n'en a rien à foutre quoi genre qu'a-t-il a été férée personne n'en a parlé vraiment les gens vous avez vu on peut on peut l'ouvrir dans un booster les gens sont cag en deux et ça m'attriste quoi ah c'est peut-être cerber de la résurrection stratus mais en vrai c'est un synonyme que j'ai employé c'est tout donc ils nous ont enlevé un cathart bande de cathart vous avez tous crevé comme des cathart regarde moi ça regarde ce qu'on arrive on regarde ce qui arrive c'était pas mieux je voulais juste jouer cigare d'arche c'est mieux je pense ça me fait non mais je voulais bloquer qu'a-t-il d'un an tu vas me faire un cathart qui qu'est s'il te plaît cathart qui qu'est c'est un peu chiant que ça demande un petit peu chiant et ça je suis un cathart qui qu'est maintenant d'art qui qui est juste vraiment pour en foutre plein le bord ça me fait penser à un truc aussi cathart qui qu'est dans la prononciation je sais pas je sais pas 4 à 6 4 kik j'ai pas doutes doutage j'ai pu kikker là putain j'ai eu peur j'ai dit que je pouvais pas kikker oh la la c'est excellent non mais il est excellent ce deck ah bah quand le mec vous l'aurez vu ici pas de vrace new meta c'est excellent mais non mais les vrace regarde et puis regarde qu'ils se sont fous des vrace ah bah là on a trois l'envers c'est une vrace cul nu mais non mais on crave sort d'élite et avec ça on contre tu vois après ça il a oui avec le bleu t'inquiète tu montrais ton land blanc bleu j'ai dit oui c'est super je peux le kikker combien de fois lui un milliard de fois 1 2 3 et si tu détape 4 mais en même temps si tu détape tu t'es full table donc évidemment je le paie combien de fois deux fois le kikka 2 kikka 2 je détape après kikka 2 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 ouais il faut me dire kikka 2 kikka 2 kikka 2 kikka 2 kikko 1 Non, non, il fallait refuser. Pourquoi ? Ah, ça a tout engagé. Ah, mais c'est pas grave. Regarde, après, t'as un board, quoi. Étape Zidon. Pas un Arthos. Bon, il a compris. Bon, il a compris. Wow ! Putic fruity. Et c'est complètement fou comme deck. C'est insane, go. Mec, insane violence. Hop, je m'en remonte un peu. Je suis fort bas. Parce que vraiment, les humains, mais tout le monde s'en fout, quoi. Ils sont tous là avec les loups, les grandes dents et tout. Ils s'en battent les couilles. Alors que nous, c'est qui les boss de la planète ? C'est pas les loups, les couilles. Ah non, c'est bon bien, ça. C'est pas les loups, hein. Hop, je bois de l'eau imaginaire. Je peux faire ça. Il se passe rien. Le nouveau mine range. Ah, incroyable. You, you, you. C'est le 123. Le nouveau jambon, quoi. Belle dinguerie, ce teff. Ouais, mais dinguerie, tranquillou. Regarde-moi ça, quoi. Regarde-moi ça. Ça se vient de bien, là. Nice. Je crois qu'il y a moyen de... De plus être sur la photo ou pas ? Pas, 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 mais... Faut qu'on raconte cette anecdote. Il va falloir qu'on la raconte. Pas tout de suite. Temporison. Mais parlez-nous de ne pas apparaître sur une photo tout à l'heure. On vous racontera ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pas incroyable. Oui, oi, 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 oi. C'est chiant, par contre. Tu vous plaît. Pour les belles sorties de leur côté. Mais, oui, un parti. C'est vrai. Qui fait que le solange. C'est le bas. Ça sent la photo de classe. Quand ça sent, ça sent exactement la photo de classe. Quoi, t'as dit quelque chose ? T'as dit photo de classe ? J'ai dit, faites-nous penser à ne pas apparaître sur la photo. Ah, d'accord. Et du coup, par effet de rapprochement... Ok, non, parce que j'étais là en mode Oasis, il est trop fort. S'il peut, c'est lui-même, tu vois. Écoute, si c'est toi, Oasis, on va parler de toi. Parce que ce que tu nous as fait, c'est une dinguerie. Tu nous as paru complètement fou. Vraiment. Ah, vraiment ? Tu étais dans la matrice. Ah, complètement. Tu ne pouvais pas en sortir, mais dans un circuit ultra court de la matrice. Oh, non ! Après, la sortie, elle est dégueulasse. Putain, ouais, mais je suis deg, quoi. Je joue un augure pour trouver ton quatrième land et essayer de faire des trucs, mais je pense. Dommage, on perd le land bleu. Ok. Je suis sous GoSuite, mais là, on va le toucher. Et ça, je le t'ai. Après, il y a un moment, on va faire ça et... Et fin. Là, on ne fait même pas, ça, Bolas. Je ne crois pas. Genre, il joue Qatar, brutal. Oh, plus d'apparition, bébé, qui ? Pardon, j'en rote. Non, mais lui, il joue en rote, il joue une dégueule. Qui est du, quoi ? Qui est-il ? Mais je vois qu'on le contrôle, puisqu'il est en BO1, ce sale go, là. Tu peux partir, hein. On est de bloquer, il est 4. Regarde ce que je peux jouer. Je vais vous lui montrer. Il nous a bien disrupt. On avait notre sortie. Il a fait drop-1, drop-2, in-toe, anti-bet, anti-bet, anti-bet. Ouais, trop fort. Pour un fait, trop fort. Sentis patate, non mais moi, et toi. Après, il avait le... En BO3, ça se bat plutôt bien, ouais. Déjà, il a le tos, en plus de... Caldheim, je ne suis pas trop d'accord au pas que ce soit meilleur qu'une Istrad. Vendicard non plus, d'ailleurs. Je pense que Caldheim, c'est moins lisse, mais il y a des cartes plus puissantes. Il y a des cartes très puissantes. Ouais, c'est ça. Mais tu enlèves 2-3 cartes de Caldheim, le power level moyen est assez faible. Il est plus bas qu'Inistrad, je suis d'accord. En fait, Inistrad, ce qui est incroyable, c'est que le power level n'est pas très fort, mais c'est très lisse. Et pour reprendre l'expression de Thierry, c'est très fair, en fait. C'est très mid-range non-combo. Et Skull Brawl disait que c'est très fair-fort, en fait. Il n'y a rien de cassé. Alors que dans Caldheim, on a quand même des cartes bien pétées. Mais le level minimum est un peu plus bas, quoi. On parle du dragon, on parle de jeu des tours sup. Je pense que les dragons et à rond d'épiphanie risquent de poser peut-être un problème à cette rotation-là. Je ne préfère pas m'avancer, on va d'abord tester. Oui, à voir. Je crois que là, je joue en blanc, parce que tant que je n'ai pas de Thierry, j'ai envie de maximiser la chance de faire Augur. Je crois. En vrai, notre sortie allait bien. Ça, ça, dans ça. Tu pourrais d'abord, de toute façon. C'est le seul land qui va... Oui, oui, pardon, je suis con. Que tu ne peux pas choisir. Je vais être fixé et tout, mais je fais non, quoi. Hop là. Oh là 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 là. Passage de flotte branche en blanc. Toi, tu veux maximiser Téferry ? C'est vrai que cette interaction, elle est tellement sweet, quoi. Tour 2, c'est Téter. Tour 2, c'est... Vous avez vu, ils ont cassé le jeu. Je suis trop content que vraiment ça, c'est notre interaction, quoi. Ouais. Genre, personne n'a ça. Avec absence fatidique up derrière, c'est Madin Valet PL, donc j'espère que c'est une vraie interaction, quoi. En début de format, en tout cas, ça marche bien. Genre là, on fait ça, on détape, on casse l'œuf. Encore qu'on n'est pas obligé. On va rester up, hein. Rien ne nous oblige, quoi. Il fait déjà du blanc, donc je donne du bleu. T'imagines, là, t'as contre-up, quoi. Genre, c'est un vrai deck, quoi. Et tu peux même être adversaire, en vrai, si on passe... Non, je crois que le tour d'av... Ah, ça t'a dit mana en plus, hein. Moi, je fais adversaire, là. Ouais, mais est-ce qu'on ne veut pas tuer l'œuf ? Non, on va attendre qu'il ait essayé de le charger. Ouais. Il ne va pas le retourner là, là, donc... Ok. Je pense que c'est pas mal. Tu dis que j'ai un 3-1 lifeling qui fait un mana blanc. C'est pas mal. C'est vrai. Le tour d'avance, tu trouves l'âme, t'as 8 mana, déjà. Pour 4. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être plus jouer de drop 6 dans ce deck, là. Un peu plus. Les gros, là. Ouais, et en même temps, si t'as pas 4 Ilda, tu fais moins facilement ça, quoi. Ouais, peut-être un 3-1, mais pas 4. Ouais. On verra. Oui, we'll see. Ouais, c'est ça, Oasis. C'est un ado, Justef. Oasis était au coup, avant. Ouais, bah... Arpé, quoi. Je vais juste commencer par ça, voir un peu ce qu'on a au-dessus. Tu peux faire ça, et si tu veux commencer à bourrer... Enfin, regarde ce que t'as au-dessus, déjà. Et tu vois, ce qui est beau, c'est que là, on l'a, la congregue, hein. Oh là 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 là... Je cherche ton mana et tu le kick. Attends, je peux le kicker, là ? Ouais, engage 4 Ilda, juste, avant. Mec, c'est... C'est quoi ce deck, gros ? On est d'accord que c'est fou ? C'est trop bien. C'est furieux, quoi. Ah, par contre, là c'est insupportable. J'ai besoin de... De blanc, peut-être, pour avoir l'absence, mais encore... Je crois que tu vas conserver. Tu vas kicker ça, hein. Là, tu payes. Et par contre, il faut savoir refuser. Et là, tu peux attaquer. Par contre, là, il risque de le retourner. Non, il a fait que deux, donc c'est bon. Si, avec Chris-Marie-Command et un spell, il le retourne. Mais il le retourne sans s'en servir, et après tu fais... Tiens, avec Chris-Marie-Command et un spell, et un spell à deux, ouais, t'as raison. Et aujourd'hui, pile poil, il faut qu'il soit pixel. Et de toute façon, il s'en sert pas. S'il se fout le table pour le retourner, après nous, on fait tiens. On est d'accord qu'on est T4 on-curve ? Oui. On fait encore une fois une bonne sortie. Ouais, mais... C'est trop bien. Sachant que c'est une V1. Donc le deck peut s'améliorer. Et avoir accès du side, j'aime beaucoup ça. Mais je vais voir ce qui... Moi, j'aimerais bien voir ce qui ça fait contre l'Ougarou. Ce qui concurrence ça, en fait. Ce qui le bat pour voir un peu si c'est tous les autres decks, ou si c'est, genre, Contrôle qui le bat, lui qui bat les autres mid-range. Franchement, Contrôle, du fait que t'es du bleu, déjà, ton match-up, tu le rehausses un peu. Ouais, après side, ouais. Mais à la une... À la une. À la deux. Après, t'as entrave-sort d'élite. Attention, je suis biaisé, j'adore ce deck. Mais t'as des armes, quoi. Regarde-moi ça. Regarde-le. Regarde-donc ça. Après, l'adversaire, ça fait trois tours qu'il passe. Regarde donc, là. Vez ce qu'on y fait. Insane, gros. Ah, t'avais pas la congrégue. C'est chiant. Comment ça, j'avais pas la congrégue ? Ah bah avec ça, j'allais créer. 4-3-2, c'est bon. Si tu l'avais. Ah bah sinon, tu pourrais pas jouer la créature, je suis un bongolien. C'est pas le meilleur deck de tous les dents. Je peux te faire en photo. Non, je suis pas sur la photo. Eh non. Allez. Non, mais tease un peu, mais on va pas la raconter encore de suite. Mec, il est fou ce deck. Mais le deck aussi, le Naya, je le trouvais cool. Bah oui, mais moi, je pense que le Naya, il est trop fort en miroir, mais on tague pas de miroir, putain. Oh, Lennon Nogueira. Il a rien fait. Il a rien fait, c'était la nuit polaire. Eh, oh, Swamparn, si t'es là pour rabattre le fun. Non, je vois Inspirante à côté de Teferi, je me dis qu'est-ce que ça prend là ? Tu te dis, il se passe rien, quoi. Enfin, regarde quand même, si je vois. Ouais, ouais, je vais tester. Parce qu'une fois qu'il gère Inspirante, on se dit non, ok, c'est un deck avec un gros monoblant. Tu fais Teferi, il fait ok, je comprends pas. Mais c'est win, hein. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il y a ? Euh, oui, c'est bon, je peux payer. Vous allez tourner la vidéo pour demain, vous faites calquer dessus ? Alors non, si Griff, il n'y aura pas de vidéo demain, il y aura ce replay-là sur YouTube. Yep. Parce qu'on n'a pas eu d'accès anticipé pour pouvoir tourner les gars. C'est ça, et du coup, c'est plus intéressant, on trouve, d'avoir tout un live découverte que les gens peuvent regarder tout au long du week-end. Plutôt que de faire une deck tech, il va être outdated très vite, potentiellement. Donc voilà, à partir de lundi, vous aurez des super deck tech. Le super deck tech. J'ai vite une game de noir sans me reprendre le teuf. Je suis en miroir de Dimir Control, game 1 depuis 2 minutes. Aïe, 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 aïe. Le moment insupportable où tu as 15 minutes devant toi, avant de tourner les vidéos, l'autre fois, quand je lance un petit cube, je dis, je finis mon petit cube rapido, une heure de game. Pas du tout. Après, tu es tombé contre quelqu'un de méchant. Il ne voulait pas qu'on cédait, le vilain. Voilà, c'est l'aspirante et ça bourre. Je ne mets pas les œufs dans le même panier ? Je mettrais 1 et 1. Je split, voilà. J'aurais inversé, par contre. Le super moite moite. Ah, tu aurais mis 3 ici ? Non. Si, si, il répond. D'accord. Non, rien. Ok, j'ai compris. Mais qu'est-ce qu'il me dit, quoi ? Mais qu'est-ce qu'il raconte, tu es ici ? Ah, voilà. C'est là où ça devient un mot. Tu as lu. Oh, brof, tu fais l'anteferi, il fait... Ah, j'aime bien. Tu as fait un mot 3. Oui. Attends, il a pris quoi, comme leçon ? Exilien permanent terrain. Il donne une 3-2 ? Oh, bah, les let's go, on a un doublon. Et c'est quoi, combien d'autres manent n'importe quelle carte ? Ouais. Genre qu'à-t-il-da, quoi. Dingx. Très, très dingue. Et il nous donne une 3-2. On fait, ok, je m'en fous. On fait Teferi. On fous. Mais Teferi, on détape, on a absence fatidique. Métrovénère. Ah ouais, bah, je m'en cague. Genre deux endages mentales, quoi. Ah, il va la chercher, ok. Il a bien raison. Absence fatidique, ça marche pas, sur lui ? Ça me plaît, ça. Du coup, là, tu peux l'ante, Teferi, détape. Et s'il va encore le chercher, bah, tu tues. Mais là, du coup, il va le donner une 3-2, certainement. Ouais, est-ce qu'il voit venir absence fatidique ? Je crois pas. C'est pas sûr, non ? Ouais. Je tente. Tente donc. Non, parce qu'en plus, je vais détaper un bleu, il va croire un contre. Ouais, ça va être chiant, ça, les clics un peu pour rien, quoi. En fait, que ça commence par artefacts. Est-ce que aussi Catilda ? Non, mais c'est pas très bien, je pense. Bah, Catilda... Ouais, il va attaquer, je vais pas bloquer. Là, c'est aussi un loup-garou, ouais. C'est aussi un humain. Après, il y a un moment, on a nos drops 6 qui font un, quoi. C'est... Ouais, c'est clair qu'on a le droit d'avoir ça. Oh, vache. Ready. Il réanime son 1-1, là. Bah, ok. Attends, c'est... Fais voir ce que ça fait, Absence Fatidic. Ah, on aurait pu se détruire notre F. On va voir une enquête. On va regarder pour détruire s'il joue des Loth, ou des trucs comme ça, non ? Ouais, il y a deux londes qu'on a envie de péter. Ou des Onyx, ou... Je voulais savoir si c'était un play... Le play existe, quoi. Bon, Catilda... Au moins, quand t'as pas de mana, tous les tours, tu mets un marqueur sur Catilda. Pas sur ton bord, quoi. C'est vrai. Bon. Est-ce qu'il est capable d'être ressourceux ? Oui, d'ailleurs, en termes de ressources, on peut trouver les augures. En fait, est-ce que quand t'es derrière, ce game, ce deck, il te permet de revenir ? Catilda, ça bloque très bien le Havre. Bien joué, Miguel Velu. Oh, bien vu, bien vu. Merci, Miguel. On le savait. Mais on ne remercie pas, on le savait. Oui, c'est vrai, on le savait. C'est pour ça qu'on joue Catilda. Bah oui. C'est juste pour les Havres sans visage. T'es, regarde. Il y a vraiment un deck, du coup. En plus, il a une tête de loup-garou. Donc, c'était Cole. C'est vrai, en plus. Bizarre, mais... On se moque pas. Pas de machine. Ça, c'est insupportable comme carte. Oui. Je tue ça ou pas ? Non. Franchement, c'est full value. Quoique... Il va sacrifier son spasmail et tout, c'est trop chiant. Moi, je tueurais. Bah, vas-y, tue. Tue seulement. Tue seulement. Ce serait trop bien qu'on attaque, qu'il dise, ok, j'active mon Havre. Hop, et il prend un, il fait... Ah, c'est vrai, c'est loup-garou. Ah, ça marche pas. Tu habites ici. C'est un endroit, pour le moins... Curiel. Curiel. Je te montre une carte. La carte orange. Voilà. Très beau nom. Merci. J'ai creusé longtemps contre... Ah, bah, je veux voir. J'imagine. C'est orange, j'ai appelé la carte orange. Ah, Kepli, Kepli, sière. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est géré que ça survive, quoi. C'est géré que ça survive. Oui, bon, t'as pas de contre-sorts, ça va aller, hein. Ça, c'est bien, ça. Ça, ça nous aurait aidé à ne pas nous prendre la foudre, tu vois, typiquement. On va à l'aise, hein. Un Punto. Je mets une Punto. Non, je garde en bloc. Comment ça, une Punto, tu veux l'attaquer ? Oui, non, t'as raison. Non, je parlais de la voiture. Ah, d'accord. La Fiat. La fameuse Fiat Punto. T'as fait opportun dans cette discussion de parler de Punto, de toute façon. Bah, oui. Genre, c'était une suite logique de notre échange. C'est quoi ta première voiture ? Une Fiat Punto. Voilà. Et non, c'était quoi la première voiture ? Souviens-t'en. C'était une 106. Oui, bien vu. Je savais pas si c'était la première, mais... Et toi, est-ce que t'as eu une autre voiture que celle que je connais ? On y a eu deux autres, ouais. Ouais, mais est-ce que moi, je t'ai connu avec une de ces deux autres ? Oui, tu m'as connu avec une 106 également. Même couleur. Je ne dirais pas ce que tu as, parce que sinon, les gens vont te suivre dans la rue, te suivre et tout. Et avant, j'avais une .go. Oh, pour 10 sub, je donne sa plaque d'immatriculation. Le pire gars. Abonnez-vous à mon Snapchat privé, les gars, pour 10 sub. Je lâche les infos. Et donc, il s'est brassé. Me bande, du coup. Il me saoule. Il connaît la brasserie. La brasserie belle. Je tue ça ou pas ? C'est chiant, non, de faire ça. Mais non, ces arbres, ils sont problématiques. Ouais, c'est vrai. La team 106. Ouais, ouais. J'avais une 106 key d'édition Sedan. Il y avait des sièges en jean avec un méga-son. Non, mais c'est vrai. Ça crachait, putain. C'est vrai, c'était... Je mettais le MP3. C'était la 106 un peu sympa des années 90, quoi. Nice. Elle datait de 95 ou 93, quoi. C'était pour aller en boîte de nuit, t'sais. T'es sub, t'as des pubs quand même, Madrid 2 ? Comment ça ? Qu'est-ce que c'est, c'est ce tour ? Oh, the fuck. Ah non, normalement, nous, on a activé les pubs que pour les non-sub. On va arranger ça. Après, Twitch bégaye souvent. Ouais. Là, en tout cas, si on a la main là-dessus, on arrangera, quoi. Enfin, on va, c'est le game. On a des chiants, franchement. Ouais, on va en ballon, là. C'est le genre de deck qui gagne vraiment qu'en B1, quoi. Mais oui, c'est pour ça. Tu veux pas en part en B3 avec ce deck, là ? Non, on joue au petit émur, là. Ah ouais, j'arrête les humains. On les remettra plus tard, les humains. Oui, on les remettra plus tard. Ouais, ça va. Je crois que Twitch a changé quelque chose sur la pub. Ça a peut-être réinitialisé les settings. Ok, bon, on ira voir si grave. C'était quoi, ces trois cartes, là ? Je me fous de rien à foutre. Twitch me fait des trucs chelous aussi. Mais on l'a déjà balancé, Vincent Véliar. Après, bon, pour 10-sub, on le rebalance. C'est que ça, hein. Pas de problème. Oui, il me semble que Adblock, ça ne marche pas trop sur Twitch. Et d'ailleurs, ceux qui utilisent Adblock, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le désactiver uniquement sur nos vidéos. Vous ne ferez pas. Qu'est-ce que vous avez donné ? Je crois que ça se garde, ça. On s'équipe tous les jours, ça. C'est un pack quand même engagé. Je prends 3 pefs, il n'y a plus agro dans le format. T'en fous. C'est vrai qu'agro n'existe plus. En fait, si tu prends des dégâts, c'est des gros dégâts. Donc, 3 pefs, ça se rend bien. Des gros, gros dégâts ou pas ? Des énormes dégâts. Ils jouent tout ça. Je vais chier par terre, quoi. Ah non, ça va. C'est pas... C'est pas ennégé. SQG-moi, je me suis emballé. SQG-moi. SQG-moi. Or le deck de draft. Oh, Oasis. Merci beaucoup. Oh, 10-sub. Merci beaucoup. Un roadfield. Purusha. 08. Mange mort. Mange mourte. Leana, 26. Il roule en Seat Leon. Autobot 0026. Valhaoun. Amakusa des Bois. Casc 91. 991. Kuroro. Et Guinnessama. Il m'a déconcentré, là. Je t'ai fait. Mais non, j'ai pas fait mon bûcher, putain. C'est pas grave, Val. Bah, si, c'est grave. Putain, je somme, quoi. Oasis, veu le trailer. Du coup, il roule en Seat Leon. Et c'est 128 BB TQ. C'est presque ça. Deux, sept, huit, à sept près. Du coup, je roule en 206. Je le dis. Ah ouais ? Bah, vas-y. Je dis le. Bah, il vous ment, c'est pas vrai. Je la connais, ça vous dit. C'est une Seat qui roule avec ma 206. Une Seat Leon, arrête de leur faire croire. 206. C'est quoi une 206 ? Alors, qui roule en 206 ? Beaucoup de joueurs. Un français sur deux. Un français sur deux. Un français sur deux pour le 206. Et merci, qu'est-ce qu'est 91. Et voilà, on a les droits. Eh bah, c'est parti, eh. On fait quoi ? On met deux points ? Ou on fait un trésor ? On discarde deux ? Oui. Non, mais du coup, on prend deux, en fait. On fout. Deux points et un trésor. Il y a son truc, quand même. Ça, là ? Respecte-le. Respecte-le. Ouais, je respecte pas, moi, ça. Mec, respecte-le. Ah, je respecte jamais. Regarde donc. Regarde comment je respecte pas. Après, si tu peux m'enlever de la photo, je respecte, tu vois. Il veut pas être sur la photo, voilà. Eh ouais. Tu peux, hein, ouais. Qu'est-ce qu'on discarde, maintenant ? C'est pas malin, là. Margot. C'est un peu le landre rouge, sinon tu peux plus casser de force. C'est dur, j'enlève ça. Vas-y, comme ça, au moment, on a plus aucune gestion. C'est vrai que c'est pas facile, hein. Vas-y, fais ça, et tu vas créer trois merdes avec un cent de diamètre. De la maison. Enlève le bûcher. De quoi ça, là ? Ouais. Du coup, vous avez toutes les cartes Dinistrad. Non, on a celle qu'on a achetée, et pour avoir les autres, on va en acheter d'autres cartes. Ouais. Après, là, moi, je suis à 250 dollars, donc je, globalement, toutes les cartes jouables d'Inistrad, je pense. Jouable. Ouais, il manque un bout, mais... Il manque vraiment... Mais pas grand chose. Pas beaucoup de bout, quoi. Là, tu vas faire landre, passe, je recycle magma opus, coma. Et c'est super. Genre, on en est là, quoi. C'est notre gameplay. Là, c'est notre gameplay. Oui. Eh bien, laissez-moi vous dire, monsieur. Laissez-moi vous dire que c'est un gameplay que je n'apprécie pas. Si. Je préfère vous le dire. Tu me disais, pas plus tard que cet après-midi... J'adore les gros stats. J'adore vraiment les gros stats de créatures. Textless, c'est encore mieux. Ah ! J'avais call, cette carte. Eh bien, ça a été nul. Et ça va continuer à l'être. Eh, c'est dommage, hein. J'avais dit, moi. Ouais, t'avais dit que c'était pas bien, c'est vrai. Mais il faut laisser sa chance au produit. Après, c'est pas une mauvaise carte. Mais t'avais dit que ça serait pas joué. Moi, j'avais dit que c'est une carte de rotation. Et finalement, peut-être que toujours pas. Eh ouais. Après, ça fly. Dans un format où il n'y a pas beaucoup de fly, c'est fort. Dans un format où il y a coma, ça fait quoi ? Contre coma. Et c'est engagé contre un serpent. Je crois que je vais plutôt incendier. Ah ouais ? Ouais, je ferai coma le tour d'après. Comme tu veux. Il y a le play gagnant, il y a le play faible. J'aime bien le play faible, moi. Allez, comme ça, le mec me sous-estime. Allez, super. Comment il vient un loup ? C'est une sorte de loup. Alors, il est bizarre comme loup. C'est un loup nu. Mais pourquoi ça te fait rire, Olyria ? Putain, mais c'est fou. Arrêtez de me prêter des intentions que je n'ai pas. Ah ! Voilà ! Le poteau ! Non, mais non, mais qu'est-ce que c'est ? Mais ça a la portée ! Ça a la portée ! Mais on s'en fout. Coma, c'est win. Mais c'est pas win du tout. Il y a encore anti-betal upkeep. Ah ouais ? Bah oui ! Son ange, de toute façon, il tue ni Vrenne, ni Six. Je sais quoi. C'est nul, je suis fatigué. Ah, c'est bon. Il faut réfléchir, là. On est en stream d'AP, je te rappelle. Oui, oui. Quand même. Mais bon. Land, Land, on est vraiment trop. Ça changerait. Imagine. J'irai de respecter l'audimat, là. Il faut juste pousser les cartes, quoi. Attention ! Allez, c'est parti. Pas de calotte de prévu, non, GeoMage. Mais calotte un jour, calotte toujours. Elle est drôle, cette carte. Le nom est satisfaisant. L'énorme calotte de la mort. C'était fou, quoi. J'ai adoré. Mais justement, je préfère donner Vrenne que Coma. C'est bon, vous avez compris. Oh, ta sauvagerie, tu peux péter son châtiment. Attends, il se passe quoi ? C'est à double in it, ça ? Bah, tu vas sacrifier un serpent et il aura rien du tout. Ouais, donc on s'en fout. Ouais, ouais. Bah, moi, je m'en fous. No, zut, on s'en fout. Oui, zut, oui, zut. Oh, bah, GG, leur, le TR. Gros GG. Merci beaucoup pour les subs. Merci, Mimring82 pour le sub. Allez, à l'uptip, s'il n'a pas de quoi tuer mon coma ou fin de tour, on est bon. Nouveau sub goal, 550 subs. On balance l'histoire de la photo. Je vais faire un montage vite fait, tu me laisses. Sur Photoshop, je l'intègre à la barre. J'avoue. Non, mais en vrai, je n'ai pas envie de sacrifier mon serpent et je prends 8 comme un grand. Parce qu'après, sinon, ça veut dire qu'il le tue. Il n'a pas d'antibeth, mais bien sûr qu'il a un antibeth. S'il a un antibeth, gros. Qu'est-ce que tu fais ? Tu craftes les mythiques de ton choix, tu craftes 4 mythiques de ton choix sur mon compte. C'est vrai ? S'il a un antibeth, tu fais ça ? Ouais, ouais. S'il a un antibeth, là, là, sur le tour. Ouais, quand je l'empêche d'attaquer. Ouais. Ok. Hum, hum, hum. Ça me plaît d'être machiavélique. Et encore. Oh, ok, antibeth. Ah, GG, m'en dit. Ça fait plaisir. C'est-à-dire, surtout, les games qui te mettent en retard, si tu les perds, vraiment, c'est un coup à maldormir. C'est un antibeth. Je garde les moïcards. Tu aurais crafté quoi ? Je sais pas, je serais vraiment dans les pires mythiques. Peut-être 4 recommandeurs, en vrai. Pour le bien commun. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas du tout. Du moins, on aurait crafté 2, 12. Comme ça, c'était vraiment nul. En vrai, le play, c'était de me crafter une de chaque truc, je crois. Comme ça, ça ne me servira vraiment jamais. Qu'est-ce que je fais, là ? Attends. Attends, un peu. Je garde ça pour le défausser. Je crois que tu mets des coups de serpent. Des coups de texte. J'attaque avec Koma et je donne un indestructible si il double bloque. Ouais. Ok. Si, c'est bien. Et du coup, s'il est anti-bête, je te recrafte... Ah non, 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 c'est trop tard. T'es sûr ? Dommage. Là, j'ai pas fait ça, j'ai dit ok. Ouais, c'est pas pareil. Bon, il prend juste 6, il a 22. Comme un grand, il prend. Non, il a bloqué qu'avec la 2. Il aurait pu. Oui, Zvekinox. Ouais, on a déjà tout ouvert. On a tout. La pire mythique d'Inistrate, selon vous ? What ? Attends, mais qu'est-ce qui se passe, là ? Pourquoi il y a eu... Il y a eu 6 subs, là ? Ils sont passés où ? Ah, je les ai pas vus. Merci pour les subs. C'est quoi la pire mythique d'Inistrate ? C'était pas à jour. Non, c'était pas à jour, c'est faux départ, ça. C'est pas le raccomodeur, même si on l'aime bien. En vrai, toutes les mythiques sont jouables. Ah non, c'est l'ange qui fait repop des... L'ange qui fait... Qui fait repop 2, 2 drop 2, je pense. C'est pas mauvais, mais c'est moins bon que le reste. Ça doit être meilleur que celui qui te fait remettre les PV à 3, là, quand tu meurs. C'est pas une rare, lui ? Ça, c'est une mythique. Ah ouais ? Je crois... Ah, c'est peut-être une rare, en fait. Je sais plus. Ah non, Pierre Land, le... Pierre mythique, le Land, t'as raison. Ouais, ça coûte un peu un bandit, on est d'accord. On l'a vu ça, on l'a fait... Ah ! Superbe nouvelle. Je vais les prendre en version papier, mais je vais rester sur John Avon, sur Arena. Merveilleux jour que le dimanche. J'adore le dimanche. N'est-ce pas, Dudley ? Ref approximative. J'ai complètement, genre, collé des refs. Ah merde, je l'ai pas... Bah, je m'en fous. Quoi ? Ah bah non, je prends 8. Engrèche-le maintenant. Merci beaucoup, Lars Sattax, pour le sub-offer. Snow Hay, 71, très bonne chanson. Je suis désolé, j'ai... J'ai mis ce clic, excusez-moi. Eh, ça marche, ça. Ah ouais ? Ouais, ouais. Fais voir. Bah ouais. Non, tu peux le rendre instructible. Bah ouais, c'est vrai qu'il a perdu. Faire un fou, là. Pas mal. C'est dur, quand même, hein. Bah, je crois que t'as draw... Que des landes, quoi. Sur tes 5 derniers trucs, t'as draw 4 landes et sauvagerie de Noirsouche. Ouais. Et sauvagerie, vraiment, laissez-moi vous dire que c'est éclaté au sol, quoi. Je vais m'en aller, quoi. Tes murs, loose. Ah bah bravo, nous best. Puisque ça nous souhaite le mal. T'as un petit pas. Essaye l'autre tes murs. Ouais, je vais essayer l'autre tes murs. Ouais, il t'es plus sympa, l'autre tes murs, ouais. Fais un petit 1-2. Je vais leur montrer les listes, quand même. Je vais leur montrer, quoi. Après, moi, je rejoue bande humaine. Pas à chier, quoi. Alors, ça, c'est rampe. Donc, il n'y a que des pâtés, quoi. On aurait pu avoir, je sais pas, des magmas opus, des révélations d'halerontes. C'est vrai qu'il y avait plein de trucs à draw, hein. Il y avait juste un milliard à notre coma, tu vois. Je vais le casser ton setup, quoi. Vas-y, il casse le setup. Mais non. Du coup, on a eu plutôt cette partie-là du deck. Tout ce qui est à droite. Et par contre, ça, c'est mid. Un deck de droite. Et c'est le chat qui va nous dire si on joue ça, c'est mid ou ça, c'est rampe. Je peux te le dire. C'est marrant, t'as la même partie droite. Voilà. Juste là. Ouais, mais ça prend plus le temps de se raconter, cette liste-là, tu vois. Ouais, je comprends. Plus le temps de... Raconte-moi. Raconte-moi une histoire, parce que... Ça va arriver deux, trois tours plus tard, quoi, le dégueulasse, quoi. Oh, le dégueulasse. Alors que ça, c'est mid, tu vois. Moi, j'aime bien ça, c'est mid. Tout le monde dit mid. Je crois qu'on est mid. Dragon plus Harleen, MDR. Bah, vas-y. Juste pour le commentaire de Kyria, c'est parti. C'est juste pour voir. J'ai le micro qui est devant moi, simplement. Hein ? J'ai ce micro-là, là. Là-bas, pour voir ça. Elle est devant... Non, pour voir le jeu. Ah oui. C'est là en mode de... Ah bah attends, je vois pas... Je vois pas le... Je vois pas le saïdo, quoi. Je vois pas le saïdo. Partir avec Hors of Ange. Écoute-moi vivance, Wakin Oaks. Moi vivance. Il n'y aura pas de Hors of Ange ce soir. Pas chaud. De le dire. Moyen chaud. Tupi Gaxinim. Ils vont pas m'enlever, non ? Nos photos vont pas footer. J'ai jamais vu, non ? Bah non. Ah ouais, ils vont pas footer ? Eh bah non. Vous avez des bribes de l'histoire petit à petit, c'est dingue. Bah ça fait Arline T3, quoi. Bah ouais, go. Arline T3 qui se retourne. Koma. GG. On sert la main. Moi je pense que c'est de la merde, mais... C'est insane. Moi je pense que c'est insane. C'est la sortie que tu veux faire avec l'autre deck, mais avec ce deck-là. C'est drôle. Mais dans ton vol de Roche Rune, non ? Ça change quoi ? Roche. Ça change rien. C'est marrant, hein ? Oh, tu trouves même un petit truc à forter, là ? On va y aller, hein ? Non, non, surtout pas. D'accord. Essayons, tu fais Paraline T3. Ah oui, je fais Paraline T3, moi. Je suis con. Mais putain, mais... Ne me tricks pas, je suis fatigué. Si tu me tricks, là, déjà qu'il faut découvrir les nouvelles cartes, et que c'est compliqué. C'est que c'est compliqué, quoi. Je garde donc cette Arline de qualité autour d'eux, là, comme ça, comme un grand. Fais-moi un plus un. Oh, je ferai un plus un. Pour l'animation. Ah, oh, l'animation des loups est magnifique. Je vais faire des comas fin de tour, mec, c'est pas ouf. Comas, en réponse, coma. Je vais se mettre à hyperventiler. Et il n'a rien joué. Bon, bah, on y va, hein. Ah putain, je fais pas coma, je suis deg. Pas loin, 5-6. Tu fais un tour sup. Non plus, non. Putain, j'y ai cru. Bah, phase attaque, hein. Zéro, phase attaque. Je fais pas plus deux, plutôt ? Mais bon, enfin, quoi. Bon, je bois pour la montée, pour la place. Mais non, tu es présenté en phase de bourre. Toi, t'aimes bien aller bourrer les gens, quoi. Ah oui, ils sont mal polis, là, la plupart du temps. Ils méritent. Eh ben, c'est pas bon, ça. C'est chiant, quoi. Bon, allez, tu le rejoues. Oui. Tu fais de l'eau. Bien sûr, mais tu as compris, quoi. Bien, elle a une tas de nus. Je n'ai que coûte cher à faire. Bien, elle a une tas de nus. Probablement. Et je, vraiment, je vais faire un disclaimer sur ce stream. Ne craftez pas ce qu'on fait. Nous sommes votre crash test. On va tester les cartes. Et une fois que la sphère compétitive se sera emparée des meilleures listes, on vous les présentera. Et on vous dira quoi crafter, bien évidemment. Surtout, ne craftez pas, s'il vous plaît. C'est juste insane. Juste insane, ce qu'on lui fait. Insane. Qui aurait pensé à mettre Harleen ? C'est lui, ça. C'est moi ? Oui. Tu m'as dit, ce n'est pas une carte de loups-garous. Je t'ai dit, c'est vrai, c'est moi. Ce n'est pas une carte de loups-garous. Parce que là, c'est tout supplémentaire. C'est mort. C'est vrai, Merlin, il faut les loups-garous. J'ai dit non. Tu as lu la carte, tu as dit. Ah non. Il ne faut pas les loups-garous. Il est de vous, Harleen, c'est bien. Tu as vu ce qu'on allait lui mettre, là. Mais il savait, il est parti. Ah ben, c'est dommage, parce qu'on se très bien amusé, quand même. C'est très honnête de sa part, d'être parti. Bref, c'est noble. Quand même. Nous, on est streamer, on a besoin que les gens restent pour jouer les cartes. D'être dégueulasse en live, tu vois. C'est vrai. C'est vrai, il préserve un peu notre petit cœur. On reste des humains sympas. Ah, je sens que l'histoire, elle arrive. On va la raconter bientôt, là. On tease et ils vont dire, ah, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'en vrai, cela dit, teaser à ce point-là, ce n'est pas incroyable. Non, mais je trouve que le genjutsu dans lequel cet homme est pris est formidable. Mais le pire, ce qui est super dangereux avec ces gens-là, c'est qu'ils te prennent dans leur genjutsu. Eh oui, t'auras-tu compte ? Mais lui, il n'est pas dans le genjutsu, il est dans le tsukuyomi, là. Il doit revivre ça en boucle jusqu'à comprendre. Il ne comprendra jamais. Alors que c'était simple à comprendre. Magma opus dans Harleen, c'est ça le standard, tu vois. Faut être con, hein. C'est pas comme un minuit, en fait. Je pourrais enlever mon taille, en vrai. Quoi que non, parce que tu aurais joué l'autre, on sait ça, ouais. Non, comme ça, l'autre, je le retrouve pour casser son bord, quoi. Oh, mais je m'en fous de ce qu'il fait, lol. C'était vraiment une personne qui ne voulait pas comprendre. Le recul. En fait, mais je pense vraiment, sur YouTube, vous allez nous voir filmer dans quelques jours. Et c'était ça, c'était ce moment. C'est une caméra cachée. Ouais, on l'a mis au début de live. Paraline T3, hein. C'est que ça devrait, non ? Qui fait Paraline T3 sur ce chat, là ? Dénoncez-vous. Pour l'instant, pas mal de gens, je pense. Par contre, je suis obligé de la place, sinon il va me taper en vol. C'est pas OK de mettre de loup ? Bah, il va me taper en vol. Il tape à combien, là ? Bah, juste, il tape en vol, quoi. J'ai pas compris ce qu'il nous dit, Chori, Anozy. Tu peux peut-être te décrypte. Non, hein. T'as compris ou pas ? Ah non, t'as compris. OK, d'accord. Je ne l'ai pas non plus. C'est en mode, quoi, t'es, quoi, t'es ? C'est vrai que c'est un moins 3, quand même, hein, le human bird. C'est chiant, hein. Ouais, main volante, ça ne fait que peu de choses. Ouais. Ça, ça en fait encore moins. On va la retourner, je crois. Comment ? Bah, on passe en tour, on joue rien. Ouais, mais ça ne fait rien. Bah, si je joue rien, elle ne se retourne pas ? Ça ne passe pas la nuit ? Ça devient Planes of Cards 3 ? Ah oui, mais fine, quoi. C'est pas grave, moi, j'aurai ça pour gérer. OK. Bah, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux, hein, de toute façon. Non, pas assez. Ça me permettra de ramper si je trouve une carte puissante, quoi. Ça marche, Yachori. Salut, Locon Stratostérée. Ouais, non, ça valait pas le coup. Je suis désolé, Yachori, on a du mal à suivre, ce soir. Arline, vous pouvez crafter les yeux fermés. Attention, quand même, ouvrez un peu les yeux. Attendez un peu, je pense, moi. Ouais, jamais. Ah, c'est relou, quand même. C'est relou. C'est un peu chiant, quoi. C'est chiant de nous discarder tout le temps. Ça sera plus tard, ça, quand même, tard. Sur mes streams, notamment. Comment ça se fait qu'il est repassé à 4 ? Elle était à 1, j'ai plus 1, j'ai encore plus 1. Elle ne devrait pas être à 3. Bah, elle était à 3, t'as plus 1, elle est à 4. Bah, non, si elle était à 1 et que j'ai plus 1. Elle n'était pas 1. Ah, elle n'était pas 1, oui, j'ai pas fait de loup, pardon. Tu dis un truc, non ? C'est naze, quoi. Je vais le faire, mais c'est naze. Ah, parce que, drôle, là, c'est pas fou. Il faut que je tuse pas Smuy pour pouvoir bloquer le tour d'après si jamais il joue 2 spells avec des loups, quoi. Ouais. Ah, non, mais même pas, je pourrais même pas faire de loup, en fait. Ah, non, elle va être à 2, donc je pourrais pas. Non, bah, tu la blèves, hein. Merci beaucoup, Swift, pour le 22e mode sub. Bah, là, faut piocher un truc fort, quoi. Faut piocher un truc dans lequel on peut ramper, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres cartes à jouer. Il va y avoir plein de bonnes mythiques à crafter. Et bah, ouais, avec les adversaires, oui, c'est vrai, effectivement. Dispute mortelle, et ouais, du coup, il la retourne. Qu'est-ce qu'on peut toper de fort ? Une bête. Une vrace. Ah, non, il n'y a pas de vrace dans celui-là. Non. Non, c'est vraiment un plan de jeu mid-ramp, quoi. Oh, c'est bien, ça. Ça, c'est pas mal. Ah, ben, on va le faire, hein. Bon, tes murs, ça marche moyen. Après, on est en B1, il y a un algorithme de merde, aussi, quoi. Ouais, prendre un nom. Peu importe. Ouais. Fait toute couleur, là. Ouais. Il y a un algorithme un peu chelou, et voilà, on le subit, quoi, tout simplement. Je peux rien faire. Bah, plus un, il passe. Ouais, plus un, il va... Salut, Kosti-Batt. Il va taper dedans, quoi. Quel plaisir, quoi. Ouais, il va juste y taper dedans. Ouais. Parce que rampe, c'est caca. Mais là, c'est pas rampe, c'est mid, Sigrid. Franchement, la liste, elle est belle, quoi. On vous l'a montré avant. Il y a Dragon d'Orpon, il y a des contres, il y a des interactions, il y a des Harleen. Stylé, quoi. Ouais, qu'il n'y a pas de rampe. Enfin, il y a des trésors, mais c'est de la rampe qui se consomme, quoi. Ouais. Genre, il n'y a que Harleen qui rampe et les trésors. Gaucho et Rakdos. Mais tu sais quoi, nous best. On ne le fera jamais. Tu vas te brosser, quoi. Comme tu nous l'as demandé. Et la raison pour jouer en BO1, ouais, c'était pour tester plus de decks, mais c'est vrai qu'on va peut-être passer en BO3. Franchement, on affronte toujours les mêmes decks en BO1, quoi. C'est des decks de standard 2022. C'est clair. Je vais attendre, parce que ce soit quand même plus diversifié, mais pas du tout. On se fait chier dessus aussi. Ça n'aide pas. Hop là ! Et c'est parti, l'eau ! Est-ce que tu ne ferais pas des petits sides ? Je vais side vite fait avec humain, si ça va. Ah, viens, on teste bleu-rouge avant. Tu vas tester bleu-rouge avant d'un édek, et après on part en BO3. Et je jouerais bien, d'ailleurs. Ah bah tiens, vas-y, joue. Je ne sais pas encore jouer. En plus, tu l'aimes bien, le petit œuf. Ça, tu l'as. C'est pas le personnage de BD. J'aimais aussi. Hop, omelette du fromage. C'est parti. Est-ce que tu avais ce livre que tous les enfants ont eu ? Oui. Le petit livre violet, carré. Je ne vais pas le dire, parce qu'il n'est pas 22h, et qu'il y a peut-être des enfants qui nous regardent. Mais c'était le guide du machin sexuel. Je ne sais pas si c'était le bon mot qu'il a enlevé. Moi aussi. Moi aussi. Peut-être que c'était le dernier qu'il fallait enlever, je ne sais pas. Bah non, ça va. Mais dans le chat, ils l'ont tous eu, le guide. Oui, il connaît. Et alors, vous avez appris des trucs ou pas ? The Guide. Je ne sais pas, à l'époque, j'ai appris des trucs. Si, j'ai dû apprendre des trucs. Ce serait le plus ouf. J'ai pratiqué à fond après, à 9 ans. Le dessin de BD ? Ça te fait rire, ça va là, t'as raison. Oui, il a eu toujours. Rie pendant que tu le peux encore. Oeuf fumant. Toi, t'as fait un petit sifflement pendant que tu mangeais. Ah bon ? Non. Tu as un petit ? Non. Je te jure. Non, tu l'as rêvé. Il y a un mini. Ça ne va pas du tout. J'ai un tât d'enverser. J'ai de l'info. Vous savez, c'est le code PLAY dont je viens de voir. Oui, c'est PLAYDND. Enfin, PLAYDND. Reste contre-up, là. Comme ça, tu mets trois marques là. J'ai failli lâcher la carte et lancer le spell. C'est contrôlé. Oh, professionnel, ici. Il y avait ça ? Alienissimo ? Mais non, jamais. Ah, je n'ai pas vu le commentaire. Tu n'as pas vu ? Hop, là. Par contre, ça, je vois comme je le contrebien. Tu as lu le commentaire d'Alenissimo ? Il y a où ? Ah. Oui. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Dans le livre où tu peux mettre ton doigt dans un trou. Oui, oui. Et justement, ça te disait de faire ça. Après, tu retournais et il y avait un trix. Et il y avait un autre trou de l'autre côté pour, du coup, bien montrer. C'est scabreux. C'est pas scabreux. C'est scabreux ? Non. Ça va. Mais vraiment, c'est mignon. Faites ce que vous voulez. J'ai envie de faire autrement l'itération. Bah oui, vas-y. S'il te plaît. Comme ça, je ne vous fais pas la carte exilée. Si, c'est un land. Non, je viens de lander. Ah. Ah, c'est moins bien. Honnêtement, on veut en lander. On veut en mettre ça dans le deck. Et ça, ça dégage. Je suis très content qu'on exilie cette merde. On ne les aime pas, les lacis. Oh, non. On ne les aime pas du tout. Dis-lui ce qu'on en pense, les lacis. On n'aime pas trop les lacis. Non, on n'aime pas les lacis. Bien. Dis-lui. Ouh là là là. Ça a l'air pas, s'il voit. Je peux lancer ça, le contrer. Et avoir un dragon. Surtout pas. Je peux. Oui, mais tu ne vas pas le faire. Je peux. Oui, mais quand même. Non, non, non. Quand même. Non, non, non. Je ne vas pas le faire. Non, ce n'est pas tout le même carte de Constratos. On est d'accord que ce n'est vraiment pas bien. Je ne sais pas ce qu'il se fait. Tu as le droit de critiquer les decks des adversaires ou je vais être targué de véhément ? Non, je pense que tu peux être légèrement véhément ici. D'accord. Ok. Pas l'air nul, non. Passons, passons sur ce sujet. Sur le sujet d'Hit-Duff. On est d'accord, Inissimo, ça. C'était vraiment la meilleure feature, quoi. La meilleure feature. Ok. Oh, bah c'est juste GG, quoi. Mais c'est juste GG, en fait, quoi. Hop, la petite dragonnée. Ah, pour retourner l'autre. Dans votre main. Dans le deck. Exilé. Moi, tu ne voulais pas jouer une bonne carte, toi. T'en battait les fesses, quoi. On s'en fout. Ouais, bah, je vois ça, c'est ce que tu lui dis. Gardez-le, il s'en fout. Vous le voyez, lui ? Ah, je mets Two-Face. Je le tue, là. C'est ça que tu n'as pas compris. Ça fait quoi, là, le son bizarre, là ? Repartir, je ne sais pas quoi, là. Hein ? Pourquoi tu as brisé ça ? Ben, quoi ? Je ne sais pas. Non, mais attends, on gagne, non ? Mais on a gagné. Mais pourquoi on a gagné ? Parce que je le tue. Ah, mais oui, tu le tues. Il ne suit pas, celui-là. J'ai dit, je le tue. Je ne le tue pas du tout. Mais moi, parce que j'étais là en mode, tu t'emballes, tu vois. J'étais là en mode, j'aime. J'aime cette force, cette vigueur, cet emballement, l'excitation qu'il a. J'aime, j'aime l'emballement. Il l'a compris. Mais je pensais que c'était en mode, je le tue dans deux tours, tu vois. Non, non, tu as vu le cul. Voilà. Mais tue-le, donc. C'était bien, non ? Ah, oui, c'était bien, après. C'est vrai. Merci. Ah, oui. Du coup, je vais boire ce verre vide. Hop. Et pour montrer qu'il est vide, il faut le mettre sur la tête. Hop, là. Hop. Je suis un peu mouillé, du coup. Je le fais tomber, c'est dramatique, là. Oui. Parce qu'en plus, ceux-là, ils ont du verre bien épais, quoi. Mais ne lâche pas, tu sais quoi. Voilà, ça, je ne le fais pas. Après, tu pouvais juste le mettre au-dessus. Là, tu l'as bien collé à tes cheveux. Tu as un petit goût de... Un petit goût de cire. Un petit goût de bave. Oh, on a déjà affronté, lui. J.K.P.B.K.P.K.P.K.P.K.P.K.P.K. Sauf qu'on n'avait pas ça à tout à l'heure. On avait une meilleure main. Ça va, hein. Est-ce que tu es sub sans le faire ? Est-ce que tu es une pub en étant sub ? Bah, s'il a le logo Prime, ça veut dire qu'il est sub, non ? Non, ça veut dire qu'il a Twitch Prime. Ah, mais pas forcément qu'il l'a donné sur cette chaîne. Non. Putain, je suis con. Je découvre encore des trucs trois ans plus tard, moi. non ah ok donc c'est normal après si le on dirait si le ratio il est impactant je pense qu'on peut décaler les pubs et c'était combien de temps la pub aussi savoir normalement c'est censé être des pubs super courte non normalement c'est déjà en 30 secondes en tout cas moi quand j'ai un des streams c'est ça ok vas-y la scie on garde bûcher pour un an il faut que tu tues clairon maintenant sans oeufs c'est un peu moins patateau mais on a toujours d'un gondor pour révélation dans le rond donc oui après l'avantage c'est que tu le retourne dans l'endgame la fin avec un long d'épiphanie ceci était longue 25 30 secondes parce que l'on sur twitter c'est trois minutes 1 ouais pour vous vous situez la longueur 15 secondes perso ok donc c'est toujours moins de 30 secondes il a joué portable hall dans le vent alors qu'on a des oeufs ouais lui il est en vie hein putain il n'a pas le temps quoi il farme non ouais 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 non c'est chiant non mais moi je fais genre t'attends toi tu fais ouais 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 hop 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 merde c'est insupportable c'est vrai que c'est insupportable c'est trop dur qu'elles sont les pubs et super fort à ça par contre c'est gros moi je peux pas je peux pas te coucher ça c'est toujours comme ça et moi qui suis gros consommateur de twitch ça me réveille la nuit bah c'est bien non c'est la merde et je ferme le pc ça tour en effet malheureusement vous jouez jouer avec le feu dans le deck non buff la version un peu plus contre contrôlisant donc on joue plutôt le bûcher cathartique dac je le tuer du grand trésor ouais sinon tu peux tuer son cul portable avec plus casser et il en est mon cul après c'est pas mal pour t'asseoir de voir ton cul mieux c'est pas de cul tu t'assois sur quoi bah je sais pas ce qu'il ya cet endroit mais qu'est ce qu'il ya dans les vaincus des jambes ça soit sur ton bassin peut-être nickel ah bah ouais j'ai les deux t'es sûr que tu tues les deux ah ouais mais avec le le drôle assez chère non c'est pas grave alors que le tour d'après tu fais dragon d'orcon relation d'alronde ah non tu que le 3 3 on s'en fout de prendre un an ah bah super tu veux qu'on perd de vos dégâts il ya pas de problème super plus que huit tours avant de crever mais non on aura révélation d'alronde non on peut pêcher à peu près tout c'est cool sauf des révélations d'alronde voilà très bien parce qu'il ya un giga chiant quoi et je tue cette merde et tu fais révélation d'alronde ans ben je pense plutôt aller chercher un petit land avec ça ça permet de jouer les deux trois prochains de sûr elle fait quoi le la carte rouge c'est là ouais je dépose autant que je veux puis je pioche autant puis aussi au moins cette carte dans le cimetière je fais un 3 de l'esprit ouais c'est pas ouf bon on va chercher un land sans que on va mourir à cause de ces de ces anges ça me fait de la peine et là du coup on en cherchait le nom on peut faire par bon ou révélation on va faire une relation dans dragon relation il faut qu'on trouve un land sur deux cartes mais ça se trouve si ça c'est dur c'est dur c'est dur le depuis qu'il a trouvé ange de la légion il y en a un dans le deck c'est très complexe t'es sûr qu'il faut pas révélation pour vivre là oui je ferai voilà d'accord ok de toute façon si j'attaque il bloque donc c'est sûr mais mon tour on a trouvé le nom d'un peu d'un grand rond tu le pose en bloc et puis tu patientes et après il ya quoi il ya des non je crois pas qu'il ya de magma au plus dans le deck il semble pas on n'a pas trouvé d'oeufs le deck il a un peu sorti à l'envers quoi et lui il a surtout son enjeu la légion quand on est au top d'ex qui est alors exécrable genre tu es au top d'ex et ton opo il vient de virtuellement que chez trois cartes avec son 4,3 fly 4 et l'enfer ok mais du monde il n'y a pas de rassemblement plus je crois que j'ai eu l'attaqué avec sa de deux c'est mal joué ça on sait qu'on a les double bloqués bloqués mais non par contre ce soir ça va pas du tout l'aller non je te dis c'est c'est les algos quand tu es en b1 tu peux baisser un peu ton ratio je pense l'attaque ouais désorez odias messia a le moindre doute c'est normal il a pili 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 quatre manas pili ce bon vieux pili tu trahis aussi l'attaque oui vas-y on peut pas attaquer donc il a passé combien d'anges il en a encore à aller chercher là encore un et celui là ça tue un ange parce que drôme de discarde de la fin drôme indice car il s'est carrément tu en pièges au temps où tu pièges de le chôte en mais il faudra c'est d'abord ouais donc c'est pas très bien alors je vais garder pour tuer ça ouais en réponse à un marqueur de l'aspirante c'est encore mieux ouais là j'ai oublié que c'était défaussé avant de piocher donc j'aurais dû garder mais là il a top dk 1 drop 1 histoire de d'avoir le double spell tranquille tu vois nickel nickelus vas-y laisse le cibler ok on fait une game sur deux une game une game on défonce une game on se fait défoncer c'est l'histoire du bo1 voilà pourquoi vaut mieux jouer en bo3 du coup pour s'adapter aux différents matchups tu peux piocher ouais pour aller voir ce qui se passe tu es aspirante non ou le majordome histoire d'éviter un max de dégâts l'aspirante ouais j'enlève le majordome j'enlève le majordome et là il faut trouver quoi on a perdu je pense et ben ouais tu peux partir gg tu fais les quêtes je regarde ce qu'on a bien joué à jkbpk vas-y ont fait un petit un petit saïdo j'ai besoin de moi non en général tirer fil d'eau ah ouais je veux bien s'il te plaît je te prends tes quadro pocket tiens merci de délicieux goûter pour tout le monde délicieux et on n'est pas sponsorisé par quadro pocket quadro pocket quadro quadro pocket achetez en c'est juste très bon quadro 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 pocket alors la botte dédaigneuse standard traditionnel là ça va là hop là les petites négates il ya un filier du coup écoute tu vas dans ton carrefour et à la caisse tu dis je viens de la part de valet pl peut-être 10% ça dépend de si le caissier est sympa alors donc kevin a gagné le match il a mis trois buts qu'est ce qu'on peut y jouer on peut avoir une augure de plus et une absence déjà aussi je n'ai pas l'absence de bon on va pas la crafter pour l'instant je garde quand même les jokers au cas où je serai passé à côté de quelque chose alors qu'est ce qu'on peut rajouter dans le dans le side merci beaucoup pour le sub attendez j'ai pas vu je crois que c'est xorx qui vient de ce sub merci énormément xorx pour le sub une paire de bottes ça c'est bien sûr qu'il ya une paire de bottes comment il s'appelle les spells de dnd qui sont qui sont multicolores enfin qui sont pas multicolores mais qui cible des couleurs bien spécifiques ah y'a un truc qui est vraiment clean contre harleen elle qui a eu l'idée tout à l'heure c'est ça marche plutôt bien c'est dans forgotten realm et ce sont des éphémères où sont-ils ils sont là je pense que j'ai tout dans dans forgotten mais dans le doute voilà donc il ya marc du chasseur ça c'est pas ouf il est où le spell what the fuck ah c'est pas un éphémère c'est un enchantement je crois le truc bleu ouais c'est ça et donc c'est non plus c'est ça rayon de givre ça c'est super fort ouais c'est un enchant j'avais pas le j'avais pas la ref ok qu'est ce qu'on peut rajouter en vert maintenant ou en blanc on a portable hall qui est vraiment fort aussi on devrait jouer ça probablement peut-être needle aussi portable hall il est où il est où celui-ci ok tu vois d'autres trucs à rajouter on a des bottes des negates merci des rayons de givre des pluies portables ce que tu vois d'autres dingues tu sais ce que je vois bien moi à rajouter c'est un subprime gaming si vous avez amazon prime vous avez un subprime gaming par mois offert dans votre abonnement n'hésitez pas à lier vos comptes et vous pouvez le donner aux streamers de votre choix ici ce stream de votre choix c'est nous assez sympa merci beaucoup et si c'est pas nous c'est pas grave fait le quand même parce que globalement tous les streamers ils ont besoin de votre soutien et ça ça fait plaisir et donc ça touche à dépens quand même il y en a qu'au moins besoin ils sont plus dans le besoin ils ont dit mais sub ils ont moins besoin voilà même plus que dix mille ou dit donc lolo ou dit dont dit donc ouais du coup ce petit side là est-ce qu'on a des droits merci beaucoup stranger brass merci beaucoup pour pour le sub des bonnes bêtes verte est ce qu'on a des gargarottes des cartes de site bien spécifique est ce qu'il ya des trucs qui deviennent en tête là parce que là sinon pour aller faire des recherches et en live c'est très compliqué après le festivité du couchant deux exemplaires c'est quoi c'est un rituel si tu as moins de belles c'est moins de points de vie c'est moins de cartes en main les trucs c'est bien contre les aggro ouais une carte de side mais je sais pas trop tu vois pourquoi pas en fait le truc là c'est qu'on n'a pas de verre dans le side et tu veux des trucs qui gèrent ces fois qu'enchantement on a déjà on a un loup qui fait ça un humain loup comment il s'appelle c'est beaucoup xdraine pour le prime gaming merci beaucoup mais ouais ça peut être pas mal de gérer artefacts enchantement je vais aller chercher celui-ci c'est un drop 2 dans une strade vers ouais c'est celui-là lui il est bien il fait quoi quand il est retourné je ne sais pas je crois qu'il a déjà il a le même effet retourné de sur il garde son effet et quand il tape il détruit un truc c'est pas mal ouais c'est pas mal on peut enlever un cul portable moi je partirai comme ça rayon de gif c'est dommage ah non mais t'en a encore deux ouais j'en ai encore deux zigo visigou visigou même ma blague préférée j'adore pitting needle ouais c'est vrai que c'est une idole c'est pas bien et bien mais dans un enfin sur une carte où tu dois nommer des choses plutôt quand même intérêt à connaître le format quoi après merci beaucoup à un bon geste de 42 euros décidément ce chiffre peut plus beaucoup merci beaucoup et dans ce monde le cas pour la saison force à vous merci énormément d'un gonnage et merci beaucoup ça fait plaisir bah qu'est ce qu'il faut que je craft dit donc à témois tout de zingo merci beaucoup à le set et mog et me og pour le prime gaming et merci beaucoup à celeste ksp pour les 100 bits merci beaucoup à je suis en standard traditionnel standard classement traditionnel classement je veux avec philanthropes allez c'est parti let's go si vous avez des bonnes cartes de side dans le chat n'hésitez pas à nous le rappeler à nous le dire c'est maintenant c'est important bah c'est une istrad il fait plaisir team et oléa alors pour le coup on rencontre pas beaucoup d'adversaires novateur mais mais je pense qu'en bo3 là ça devrait se décanter un peu yod merci beaucoup sac à main ils sont mieux tout pour les seuls merci beaucoup cd prime du coup ils sont allés lier leurs comptes nous ne sont pas les primes mais snake veille mais c'est l'est bon ouais snake veille ça protège des cibles bien spécifiques bien ciblés je plus d'enclin à essayer de me protéger des brasses on pourrait avoir du coup l'humain qui phase out non c'est un spirit subit tu garde ça subit et heureuse ok c'est une guerre c'est fine quoi c'est finement joué un merci merci énormément c'est quoi que t'as dans la main une balle bleue alors qu'elle m'a rebondi de ouf c'est vrai qu'elle rebondit sympa genre je m'attendais à ce qu'elle fasse bouillon mais je n'ai pas si elle est juste lâché je sais pas si elle est remonte j'avais mis un petit coup mais si juste tu la lâches est ce qu'elle remonte plus haut que ce que tu l'as pas non parce que sinon on crée de l'énergie si on fait ça avec n'importe quelle balle rebondissante si tu la lâches 100 mètres de force elle rebondit pas plus haut et c'est impossible c'est elle peut rebondir genre vraiment très proche très proche mais j'avais plus haut ok eh ben c'est bien tu vas sur une surface se plane sans aide extérieure eh ben ça fait quand même beaucoup de tes ferries quand même ça fait beaucoup mais on l'aime bien ça fait beau c'est un pote ok bonne cracheur giant et non tu peux plus yod tu ne peux plus oui val c'est la physique désolé moi mes cours de physique qui remonte à la ma terminale et ma terminale elle remonte à il y a 12 ans voilà il y a 12 ans j'ai eu 7 sur 20 voilà en bac scientifique physique chimie c'est pas beau pas beau du tout et d'autres chats à fouetter si vous voulez oui c'est un traqueuse j'ai peur de se prendre un niveau bah ouais mais ça bloque pas ça quoi à mettre sinon tu passes ton tour donc ah oui oui effectivement j'ai même pas le choix de faire autre chose quoi donc le choix étant limité allons-y pour ça oui max bowman c'est tout pareil reprendre les quatre points c'est quand même un peu chier d'avoir trois tes ferries en main mais bon pourquoi pas bien sûr didas non j'ai rattrapé grâce à la philo à l'histoire au sport les matières secondaires quoi enfin les matières secondaires au vu de ma filière scientifique c'est pas des matières secondaires selon votre filière et pour moi c'était des matières secondaires j'avais des petits coefficients là dessus mais comme j'ai eu des bonnes notes dans toutes ces matières là ça a rattrapé mon 5 en maths et mon 7 en physique ce qui est quand même très très bas pour un bac scientifique globalement oui et pas attaquer bonne question cherche pas prend on fait quoi là vu le nombre de tes ferries ce mois te dire que chercher des cartes actives aller chercher bonne carte ouais et ça marche bien le moins 3 avec l'auguré ça te permet de filtrer ouais ouais voilà faut jouer des tefs avec les les aberrations insectoïdes l'année d'ailleurs non non n'avait bien vu val sors les rames pourquoi je sors les rames j'ai pas honte d'avoir je suis prêt pas honte d'avoir eu 7 en physique aucun problème avec ça tu bloques pas tu vois ouais moi je m'a pas du tout même on va vraiment vous d'ouerf d'ouerf je crois que je vais faire je suis obligé de catar brutal mais est-ce que je peux à la fois tf et catar n'y l'ont pas donc un menin aussi garda c'est pas mal c'est d'un cigare d'ail à cigare ouais et grossi à et garda les fumées par et yada et plein de trucs à une traqueuse ouais encore que le loup c'est pas déconnant non plus ça leur rend pas ouais ouais j'espère que je réussirai mieux que toi aval je te le souhaite je pense que tu réussirais après cela dit j'ai mon bac premier coup donc ça vaut le coup non pour les les années de de branlitude que j'ai que j'ai eu pour lui m'en dit pour le peu de le peu de travail fourni je peux te dire que mon ratio est très positif merci beaucoup l'ifan pour prime gaming le win rate si on si on fait en fonction des heures passées donc il a le direct mon cadea de bac il est de combien c'est quoi mon cadea c'est qu'il des assistes c'est à dire le genre le nombre de gens que tu tues non de factement le nombre de fois que tu as fait une assiste et sur les mots bas tu l'as pas non je vois et j'ai pas assez du coup je vais répondre quoi dit un truc au hasard non mais j'aimerais bien mais je veux comprendre 18 8 voilà un cadea de l'émont ratio quoi ouais c'est plus ou moins ton assuré vas-y prend un peu de travail et un bac au rabais quoi c'est un bon ratio en vrai parce que beaucoup juxte 1 pour le sub et merci beaucoup l'eau constate aux tv merci pour le deuxième mois c'est super fort traqueur franchement c'est super fort et bien c'est pour le deuxième mois de ce juxte aussi n'avait pas eu et ça c'est peut-être teff et si garda ah bon bah non bah non bah non il manque un land et con mais ouais bah si on avait qu'à tilda et des humains trade maintenant ouais ouais du coup il va mettre un marqueur sur la traite plus et il ne prête plus c'est clair merci beaucoup mtg bolt qui offre 5 sub à matubat le zil bzh représente là c'est d'ailleurs qu'on a une augure ce qui voit que les landes qu'on a piocher c'est une catastrophe quoi bonjour et gaz mtg merci beaucoup ouais cette game elle est perdue je sais pas pourquoi je me bats on a fait une main fou de landes avec 3 teferi ça va oui ça va aller deux minutes quoi après c'est le bo1 qui a un problème bah le bo1 il a un algorithme de shuffle qui fait que tu as besoin de moins de landes dans ton deck donc ça c'est clair mais mais bon après tu as aussi la variance de la variance de magic quoi moi c'est pas trop ça il joue gruel s'il a des harling ça marche ah bah oui il a fait tour de domaine a tué c'est les tiens autour de magda le poulet n'a dit le rayon de givre non mais bon tu vois on a vu que magda en rouge quoi donc il ya débat ça ça casse les non mais il joue des harling et tout bah on sait pas si ça casse quoi ça ça casse les classes ronde à ce moment je mettrai quand même deux rayons de givre ça marche sur un truc non rouge et on vivant mais il faut qu'ils sont engagés d'abord ouais ok 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 mais du coup qu'est ce qu'on fait pense que adversaire intrépide c'est peut-être pas excellent ça c'est nul en 300 et c'est nul bah c'est un 3 et la flingue quoi on est en fait il avait fini que l'aspirante c'est pas très bon produit trop long bon ça grossit tout notre bord là on rentre pas les libératrices royal faut pas rentrer quoi peut-être ça ouais visigo toujours oui ouais un divers contrôle aux enfants alors contrôle c'est un peu dur à bill de début puisque quand tu sais pas ce que t'affront tu sais pas comment tu dois t'en remets ouais typiquement s'il ya le prix de deux decks à gros mais que c'est des midranges et très peu de créatures les bras c'est en joue pas beaucoup d'un monde à contrario s'il ya un peu de tout bah tu dois avoir un mec avec un peu de tout ouais quand on parle de sélecteur demain c'est qu'en gros il ya un algorithme qui choisit demain et qui prend la meilleure des deux voilà c'est ce qui se passe en bo1 pour que vous ayez des games plus fonctionnel au global le problème c'est qu'avec ce ratio là tu peux largement baisser ton nombre de land qui que normalement mathématiquement tu aurais mis dans ton deck quoi une menace c'est une incroyable main est incroyable c'est juste une incroyable main mais l'algo lit les cartes évidemment en chrome bien sûr mais il y des cartes actives et les cartes terrain ouais il fait un ratio entre les deux c'est ça mais ça veut pas dire que tu auras toujours une main belle curve et c'est non ça peut te garder une main avec trois landes c'est un demain avec cette lande bas il a forcément une main avec cette pente quoi ouais il connaît pas la stratégie mais il connaît le ratio land et cartes actives mais ça ce n'est que en bo1 ce cet algorithme là n'existe pas en bo3 on le tf et on détape et on a rien de givre c'est insane où tu peux rejoindre katilda non c'est légendaire on essaie de gagner là pour voir hop là pour engager son truc pour faire rien tu veux continuer genre gagner avec à gagner avec moi tu ne veux pas tu pouvais vraiment l'engager sur un malentendu il se dit ok il engage le sacrifié et il est concédé mais non mais pas du tout il pouvait c'était gratuit non tu cherches encore un trix et je te connais non mais c'était vraiment gratuit il y a zéro trix je vais le dire sur certains groupes sb il ya quelqu'un le fameux tenancier de ce compte fb alors eux recommandé sous sous un de nos postes tu peux dire ce qu'il a dit ou c'était un truc en mode quand j'ai j'ai twitter j'ai mis sur facebook nos mille vidéos qu'on a enfin atteint ok et et le mec a juste commenté en mode incroyable pour un jeu de non hasard lol en mode où elle est toujours dans ses dans ses travers de hasard quoi ouais mais s'il est toujours là dedans c'est à dire qu'il est toujours là et moi je trouve ça beau il est toujours là après il n'est pas véhément envers nous et véhément vers le jeu oui mais même il est toujours là sur aux pixels pour prendre il nous aime bien mais il aimerait bien qu'on ouvre les yeux tu vois je pense ouais alors ils sont bêtes mais vraiment jour ouais ça fait quoi ça ça contre pas et ben non non et c'est dommage tu es là non mais du coup je peux rien y faire c'est con quand même tu peux même y faire rien y faire quel rapport chien alors qu'est ce qu'on fait ici c'est play mid mid nix au carterre je fais moins de il va faire son chariot je vais le taper sans être véhément bien évidemment déjà regardé un petit peu esprit ce qu'on pouvait faire avec le city il y avait rien de concurrent malheureusement dans l'automne c'est pas mal ouais c'est quoi la caster bah si et si si je peux la caster normalement il devrait essayer d'animer son chariot des icas qui me permettra de le prendre à son propre piège et m'a qui avait dit qu'elle quand tu dis ça ouais tu je le passe bien non je rayon de gif sur son chariot des icas ce que je viens de dire ah mais ça va pas l'engager tu vois taxer de prendre quatre à ça l'engager pas c'est que si elle est rouge si elle est rouge mais du coup c'est trop nul quoi putain il joue une base énormément verte quoi parmi nous montrent mal dans on peut s'attendre à jouer en même phase 2 du coup j'ai pas le plus j'ai pas le marqueur du coup je me suis fait complètement brain par rayon de givre givre et 2 je me suis fait givre et bien chier aïe 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 j'ai trop envie de la gagner cette gamme j'ai trop envie de jouer avec la balle tiens je veux pas jouer non je veux la gagner je vais m'un livre après c'est que c'est très satisfaisant j'ai énormément envie de faire ça alors je savais reprends juste après aide moi à gagner cette gamme un petit peu je vais essayer concentré j'entends tic je joue un autre cg qu'est ce qu'on fait là on accepte ah oui oui c'est une catastrophe si on n'a plus la 2 3 c'est terminado c'est une catastrophe mais qu'est ce qu'ils ont les land ce soir on en joue 25 et 24 dans nos decks et on se fait caguer dessus on se fait caguer dans la bouche je comprends pas après contre lui qui fait chariot des zika on en chie un peu il faut vraiment fait une sortie patateau ouais après ouais bon la triple anti bet aussi un qui détruit chariot on peut plus chez ce qu'elle n'est pas un monde et là il va faire tellement de tokens je vois pas trop comment le bas moins qu'on trouve les chariots l'insure avant que ça redevine les rayons quoique dans enchanté créatures putain non ça va se borrer pourquoi ça va ça parce qu'il est plus créature après non ça marche pas contre chariot en fait en fait ça marche pas très bien mais après il nous avait pas montré chariot non parce que là il fait une santé avec du chariot on n'a rien pour le gérer une bite d'un non mais ouais c'est clair mais c'est pas c'est pas si mal rayon de vivant non non mais contre lui c'est peut-être pas le plus adapté quoi nous nous on avait surtout cette idée contre arline tu vois typiquement et il fait une sortie verte au global quoi bon c'était pas la bonne game on gagnera la prochaine vous inquiétez pas et puis les coudes et je ne sais pas où ça vient liant il ya quoi n'est plus écoute mais c'est vrai ouais 50 d'affilée encore entre deux fous quand même on peut rien faire contre contre le le destin ça va ça va ça va se passer j'inquiète pas libérer les côtes c'est vrai que les côtes tristesse il ya plus les côtes 1 parce qu'ils étaient restés bien donc on va pas les refaire on dit genre on les on les mimes on les mimes tout on les refait c'est pas du tout naturel tu vois alors on pourrait réécrire non non il faut que les gens la recote il faut que ça arrive il faut que ça arrive du coup on force tu vois raf tu sens pas que ça sent un peu pas bon un truc là oh là là ça a une odeur de slip là en ce moment tu dirais quoi toi par exemple comment tu le formulerait à tout hasard c'est bon parce qu'une odeur de slip ça ça sent pas bon je pense mais pourtant un slip juste l'objet slip c'est censé sentir bon mais parce qu'on voit forcément le slip posé on voit le slip salle forcément le slip usagé oh c'est toi et oui oui joue ça lui et puis je trouve un deuxième théphérique je peux pas jouer putain excusez-moi là on commence à s'emballer s'emballer en mars tu peux rejouer du coup avec la balle ah merci c'est vraiment une balle pour genre de stressante quand tu es devant le pc une balle pour rebond mais moi je m'en servais comme ça et des fois aussi quand on parle avec estelle on s'envoie la balle quand on parle pas cool je vais m'acheter une petite balle comme ça alors qu'est ce qu'il fait lui à part nous casser nos créatures en vrai si je trouve un blanc bleu on est très très bien je trouve pas un blanc bleu je vais faire juste entrave sort d'élite et fine quoi oh il a sacrifié quoi il va sacrifier pourquoi tu fais ça à ce stade quel vilain quoi oh sylvos c'est qui c'est sylvos c'était une des créatures légendaires du bloc carnage c'était le copain de j'arrête titan léonin visara la redoutable mais non mais tu connais pas tu connais les cinq entités de carnage on dirait que tu parles de cartes que tu avais quand tu étais petit mais oui et que tu leur a inventé une histoire non c'est le copain du dragon qui était mais le chevalier c'est exactement ça exactement ça tu avais sylvos attend j'essaie de me souvenir visara j'arrête rorix rorix elle l'âme en blématis qui devient rorix le ressuscité et l'âme le ressuscité incroyable ça c'est cours de récré cours de récré automatique quoi nice tout le monde a connu ça je n'ai pas du tout moi à tout le monde de la de cette époque là c'est avec elle à cette cour de récré la a connu quoi dit on quoi bon ça dégage un ballon c'est quand il ya des coups blocs de sacrifier une bête de merde on va nous mettre 11 quoi perdre non non je sais pas non non je laisse et j'enlève apprenti je vais écouter d'autres puces ou dispute ok je pense ah oui et arcanis l'omnipotent c'est bon je les ai à ça il a été réalisé dans un duel d'eck tout contre contre zurgot mais ce n'ont pas belle striker l'autre c'est qu'ils voudraient ou 5 ok c'est 3 c'est une créature légendaire en blématico le petit arcanisme et sylvos c'était fort il était pour 6 dont trois verts il était 8 5 30 bell il se régénérer pour un un énorme port un bon port ah c'est bon mais je détape je n'étais pas dans deux manas quoi non non c'est pas très grave t'es pu gelé en foyer sylvos et ben tu as de la chance et le bon niveau bah c'est sympa scarlet soul mais ça a l'air d'être assez tranché niveau match up bon après on n'a pas fait des sorties dingues non plus là dans la dernière game mais ça a l'air de se battre difficilement contre certains d'eck et d'éclater certains autres qui nous a tué notre non on n'a pas vu shenzhou après le but c'est pas d'aller me tomter un shenzhou restons restons polis tranquillement restons polis comme le chapeau c'est un chapeau poli je suis content que tu aies cette ref alors que tu ne l'avais pas mais non mais c'est grâce à toi alors que tu n'as toujours pas vu kérico non mais tu comme ça fait deux fois que je l'entends cette ref maintenant gelé tu vois c'est bon c'est devenu la mienne c'est un chapeau pour les je dirais aux gens tu n'as pas vu kérico alors que je l'ai pas vu moi même c'est le genre de disent non te dit bah moi non plus bien on regarde et ils sont coincés ils feront assez incroyable je lui exil avec katar moi je ferais augure land et absence plutôt et absence sur son titan sur autre chose qui va poser allez vas-y voulait pas katar et toi pas pressé en rien engage mon truc ouais ah putain oui je peux engager ça t'as raison engage sa bête ça ne sert à rien mais il est gratuit oui c'est vrai oui c'est vrai dégage la terre agricole agricole je lui fais pas à ce plus un de tes feries là il faut cliquer quand même tu veux exilé toi et katar c'est mal efficient human efficient je crois vas-y faisons le serait là son but c'était de faire bête le tac avec titan et en réponse ont fait bâtiens ont pu ta bête à côté il doit sacrifier titan mais bon ouais ça soit les deux vont après de façon pour à refaire le play s'il passe du temps lui à gérer katar comme ça au moins il y aura pas de problème en bien pas de jaloux à jaja joue ton petit land là déjà c'est beau ça vert ou blanc plutôt blanc ça c'est pas beau on va acheter moins 3 exact le moins de 2 ans sinon il crève ah aussi garda c'est super c'est super si garda c'est super c'est super c'est su assez super quoi rire si garda si gardons ça paye correctement c'est bon ok ok let's go et là je crois que j'ai mettrai un petit coup d'absence fatidique là là pour le bourré ouais c'est donc je le rendis temps avec katar non mais on n'est pas obligé d'attaquer si tu voulais faire son plaie là pour lui attraper deux bêtes non tu veux juste y aller de manière totalement ouais on ne peut pas se finir non mais ça me va avec si garda de passer en mode agression ok allez tiens ça dégage parce qu'il est chiant c'est s'il fait non en katar et j'ai pas oublié david acci je l'ai dit viscera la redoutable attention je l'ai dit clip à l'appui c'est quoi viscera la redoutable ça fait partie des cinq légendes et c'était la version noire elle coûtait trois incolores trois noirs et ça dans la cour de récré tu étais le king master avec viscera la redoutable master c'était une 5 5 vol pour 6 tu l'engager détruis une créature te rends tu compte de la puissance dans une cour de récré broken et j'avais un copain qui l'avait en foil donc c'était le boss dans le lotus noir ça valait 100 euros c'était la carte la plus chère du lotus noir de l'époque de l'extension évidemment et bah évidemment il la lâchait pas et un jour je les euros c'était en euros ouais je crois on était en euros ça me parle ou alors c'était 100 francs elle valait 15 euros en foil non c'était 100 euros ça devait être en 2001 ou 2002 je pense c'est pour ça parce que les euros c'est 2001 2002 2001 je crois il me semble que c'était en euros vous confirmerez pour le coup et oui et du coup j'avais réussi à lui échanger tu sais à l'époque il y avait ce truc qui n'existe plus maintenant parce qu'on a la valeur des cartes je l'avais échangé contre un milliard de cartes tu vois genre je n'avais pas de cartes qui avait cette valeur par contre il avait accepté de me l'échanger contre 50 communes tu vois et du coup j'avais viscera la redoutable que j'avais mis dans mon deck avec empat de farouche et bouvier crozian j'allais la chercher avec empat de farouche et je baissais son prix et quand sa première arnaque vol non mais il était d'accord eh ben ma mère elle l'a passé à la machine avec quand le démon c'est un là la vie sirema vissara la redoutable juju l'axe pour le premier wing passé la machine passé à la trappe instante c'est ce que tu vas faire cette histoire en vrai tu veux jouer aspirante et ça permet de jouer aspirante et après tu fais bimabou boumabou t'avais qu'à vider tes poches mais bien sûr que j'avais qu'à vider mes poches bien sûr poche aide j'étais juste pas bien ce que j'ai l'ont fait maintenant on peut faire trop de trucs là en train de le défoncer putain mesi sur cigare de je mets tout sur cigare la musique à vol pour four à oui oui donc voilà twitch prime 1 si vous voulez que je repaille ma vie sara fait chier quoi je prends quoi je prends tout maintenant pour le qatar il est mort je prends les deux et non tu mets pas en jeu je prends les deux non mais je prends un qatar quand même pour gérer sa bête quoi aurait été un autre truc intrépide détruise et visara la redoutable c'est triste et je les gardais longtemps d'ailleurs en mode de machine à laver quoi donc elle était toute la chine et toute pliée et compagnie ça veut dire plus de son mode je peux détaper un donc ça c'est zéro la petite garde je peux détaper cigare d'ail un land on le sait faire et je peux surtout faire un gros adversaire voilà tu passes non ouais je voulais être un peu overkill ça j'avoue il ya deux ok non mais je voulais je voulais bien en mode regarde ce que je sais faire et je joue si et je fais me et le feu fait si alors pourquoi miss l'étal car plus un de teff précombat je pouvais engager son bloqueur c'est ça ah putain mais je m'y fais pas encore effectivement si tu choisis de pas détaper une de tes bêtes tu peux taper une de l'adverse bon après il n'est pas bien ce niveau ça non mais t'imagines ils faisaient mitouk massacre là on faisait pas les malins on faisait pas les filles et les frérots les filles ou pas les frérots les frérots on faisait pas et les filles ou non plus quoi eh ben encore une fois pas de side contre lui et bien en même temps il joue en deck de b1 va avoir une petite quantité de nez de bottes dédaigneuses quoi j'aime bien deux bottes ouais contre deux aspirantes t'aimes pas de l'aspirante c'est bien comme carte mais en fait vu que là il commence sur ça un peu moins fort tu vois genre adversaire c'est moins moins fort je pense qu'aspirante un typiquement entrave sort aussi ça fait pas rêver ah ouais ouais quoi qu'il joue plein de petits spell moi j'aime bien aspirante pour le coup allez on garde je n'avais pas d'idée merci à le bureau pour le sub une seule botte mais on en a mis deux madrid 2,2,2,2 banque meilleur deck patienter quand même ok meilleure sortie à piocher que des landes du coup à piocher voilà à piocher des landes comme ah parce que tu as la bnp toi ouais moi aussi et à chaque fois que j'y vais il ya d'azir partout c'est dégueulasse on dit on passe un coup de balai le mec s'il vous plaît s'il vous plaît t'en déconner quoi ça va et qu'on me paye en plus quoi il ya des coeurs dans le deck non y'a pas de coeur ce ribbon course espère solide à faire en standard en contrôle c'est probable ouais où il est là lui à il est là lui on aime bien lui vous êtes ici vous abba tour 3 cathart tour 4 mettre mais on chez y que même s'il a qu'un aubergiste de mire on va lui enlever son aubergiste de merde ok après sous les loups-garous juste parce que nous on jouait dès que pour affronter ça c'est vrai qu'il ya aucun loups-garous mais je pense que les gens sont vite rendu compte que c'était moins fort que qu'elles auront allons d'épiphanie à l'idée merci beaucoup maxi mounet je n'avais pas vu avec 35 mois d'abonnement dans un mois c'est trois ans ou incroyable il ya plus de badge après trois ans c'est vrai c'est le dernier badge à donc il aura le badge ultime de la chaîne magnifique tef dans renic ça m'a l'air très très sweet battef en contrôle il me fait pas vibrer moi par contre on vient de chatter un petit tef là genre au calme quand même ouais mais est-ce que c'est qu'elle part quand même quand même qatar et non je sais pas il ya débat me lancer tef ce que tu fais maître chasseur quand même moi que tu aies envie vraiment d'enlever l'apprenti baf ouais ça des ça ça se discute quoi je fais tef à ton avis ouais tu fais ta f-2 mec imagine t'es en gp là tu hésites mais en gp je crois que j'étais qatar tu joues t'es ferry et tu te dis non c'était bon plaît il ya les collègues à côté qui quand après il ya une diment dans un standard connu et pratiqué il ya le bluff de hockey j'ai une botte dédaigneuse up tu vois et du coup tu joues pas ton drop 4 ça peut le faire mais là on n'est pas dans un standard connu eh bien bienvenue jacuzzi c'est vrai qu'il enlève des bloqueurs il est fort ce teferi il est pas mal il est très très fort ce teferi sous-estimé très sous-estimé il est jouable mais c'est déjà pas mal pour l'attaque c'est tout c'est moi je pense que c'est je pense c'est moi ouais c'est tout arrêter c'est moi là parce qu'il aurait pas assez de loups-garous il ya de quoi faire avec déjà ce devraient les sanctions dans deux mois qui sont le même plan donc peut-être qu'on peut attendre un peu il n'a pas payé un il voulait pas perdre son aubergiste ok oui c'est vrai qu'il va y en avoir d'autres d'autres de loups-garous probablement bah là contre ce qu'on affronte skylox oui mais vu qu'on pensait qu'il va voir pas mal de loups-garous en fait on s'attendait à full arline si le courant ligne ça marche pas non plus après ne redeviendra tueur ouais donc c'est pas très bien au final ouais pour le coup mystique ou les plus oreo ça suffit dont les dons dit dont dit dont dit dont il ya de la merde dans les tuyons dit dont les dons peu peu le vous êtes tenté le loups-garous neigeux non non en version gruel on l'avait mais on s'est dit que tout le monde allait jouer ça donc on avait essayé de next level en en passant naïa ça marche je suis persuadé que ça marche très bien en miroir mais il faut les rencontrer les miroirs j'ai cru que ça avait buggé mais si ceci c'est bon et là il nous fait un pâté ont fait qu'attard brutal tact et ferry moins deux on va chercher une bombe et c'est fini quoi non on fait la sortie la grâce à l'égal elle est obligée nickel ouais mais on est encore vivant ouais ne crafter pas encore un ravi à snake ne crafter pas attendez attendez ah ça c'est cool d'en avoir une deuxième non non j'adore super elle est superbe sauf que ça c'est pas me faire mais bon moi j'ai j'ai rien envie d'exilé 1 non je protège ça qu'a-t-il d'une blême 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 comment tu le fais comment blême blême c'était le bruit dans un dans un compte genre en dessin animé que je regardais quand j'étais petit je crois que c'est la soupe aux cailloux un truc comme ça et il y avait quelqu'un ouais ça va dégueulasse il ya quelqu'un qui tapait à la porte et le mec du coup qui faisait tous les bruits il faisait peine genre en fait il racontait l'histoire et il faisait tous les bruits il faisait blême 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 pour taper à la porte ok il n'avait pas de son c'était un dessin animé mais vraiment les bruitages low cost quoi et le mec faisait toutes les voix et tout il était sourd en fait il raconte à une histoire ouais comme le genre tu es dans que tu racontes une histoire mais il y avait un dessin animé dessus ok et là maintenant je me rends compte mais putain qu'est ce que c'était cheap il sera plus embauché des mecs j'avais fait ça passer à la téloche quoi moi je devais en cassette ils l'ont mis en cassette cailloux et il y avait d'autres dessins animés aussi il y avait des espèces de dingo pictures c'est quoi dingo pictures je connais pas il y avait une histoire c'était genre un coq sur un âne sur un loup sur une vache je sais pas quoi et ils veulent jouer à qu'on s'appelle ou twister oui c'est ça en fait ils veulent se mettre les uns sur les autres ça me regarde le pas c'est pas pourquoi pour attraper un truc à hauteur mais à chaque fois ils sont trop petits du coup ils vont recruter un nouvel animal d'accord après j'ai des bris bon j'aime pas tout quoi tout à fait logique comme histoire se l'a dit vraiment du dingo pictures mais je sais pas ce que c'est ce que l'on ne sait pas ce que c'est j'ai peur de savoir ce que c'est d'un groupe pictures et c'est effroyable non j'ai pas encore vu oasis mais je suis chaud dehors dago pictures c'est la version lidl de walt disney incroyable parce que n'est pas du tout je crois que j'ai des siens de brem à exact quand la toute douce il y avait ce compte là aussi la merde putain il est buffet j'aurais dû jouer mon qatar non non je suis nul je suis nul pourquoi non si siens ou de brem tu as un truc connu quoi pas du tout ah oui avec cette âne diabolique regarde dans cette âne diabolique à j'avoue il fait giga peur quoi les musiciens de brem c'est le compte où il se monte les uns sur les autres en tout bien tout honneur ou mais c'était plus dans ce style horrifiant c'est vraiment joueur tu sais les postures qu'on t'apprend à faire en accrogym ouais d'ailleurs depuis que j'ai fait de l'accrogym j'aime bien dire de temps en temps des gens qui bougent pas il faut tenir trois secondes pour réduire figure par un fait des souvenirs ça marche très très bien et les gens pourra ça ils ont ils ont un spasme je suis en train de galérer parce que je j'oublie que si garda elle buffe mon bord donc j'ai le seul mais j'ai pas pu piocher de cartes avec si garda de soupe aux cailloux moi je suis là sur la soupe aux cailloux mais tu vas essayer de retrouver la soupe aux cailloux mais que je retrouve le dessin animaux on regarde ensemble là maintenant en live direct live on fait un réacte n'emmerdez pas ça pour 30 minutes c'est bon du bruit en buvant on aurait tu as vu ça enfin allez là ça a marché parce que du coup il va être de ferrant mais non putain il est pas humain ça marche pas terrible ah non c'est bon congégation c'est bon je trouve pas la soupe aux cailloux là je trouve pas le skin de la soupe aux cailloux ça n'existe que dans ta tête c'est dans ma tête la soupe aux cailloux compte un conte pour enfants c'est rigaudant c'est on te ouais je crois qu'il y ait un doute compte un compte un compte tâche j'ai le seul qu'il arrive pas en qatar quoi j'ai encore mal les cycles jour nuit et tout ça va demander un peu de la soupe un peu de skill quoi balle qui galère avec les cartes non mais ça va venir pitchart en plus là 10 heures de taf le live je j'avoue que je fatigue un peu là je vais rendre ma toge maintenant vraiment ma je te plaît ah pas les photos de la soupe aux cailloux merde comme j'ai joué deux spells j'exile sa lisette tu voulais exilé toi aussi sa lisette exilons la lisette directos oui mais je m'y fais pas oui et oui on sait qu'il est sorti le trailer bon à quel plaisir je me disais putain ça manquait de ça manquait d'odeur de ce gars que tu as c'est bon signe si ça manquait ça manquait je n'en avais pas ou tu avais un manque les deux non plus le genre le fait qu'il n'y ait pas d'odeur de ce guet c'est bon signe et oui c'est vrai à tant que tu le dis comme ça alors là on est le jour du coup là on est la nuit pas du tout qu'est ce qu'il raconte ma phase d'attaque c'est mon jeu préféré c'est devenu officiellement le meilleur jeu du monde je peux me dire non seul humain parce que magic on sait déjà et non on vit pas du streaming vacheux de camel donc en partie on essaye bientôt peut-être mais on n'y est pas encore je me payais 6 pour le m 10 le c2 ouais du coup j'ai plutôt à lui il ya ça qui coûte ça le mettons j'ai un port là je mets tout et ton port je peux tout mettre je peux tout faire je vois tout ce qu'on peut faire comme c'est génial je peux juste plus un je peux faire adversaire intrépide non mais là je mets au s'il va par contre c'est une petite dinguerie mais quoi qu'a-t-il d'acérant une petite dinguerie c'est un petit bijou comme on dit le cigare d'un et en bleu sinon je fais pas mon cathart et bon toi mais si je pouvais le faire t'inquiète moi je fais je mets tout je vais tout parce que je m'en fous toi mais vas-y 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 comme ça ça lui rend des trucs sur brasse il peut pas brasse regarde donc notez bien ce que vient de dire veulent il peut pas brasse regarde donc je vais pas il peut pas brasse regarde donc merci verry bot bunny pour le sub au bientôt l'année de sub incroyable merci beaucoup pour le sub verry bot bunny on est bien 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 allez viens viens regarde il fait permis il peut faire mitou k2 et mitou k2 mitou des dieux bah mitou des dieux mais les dieux qui ont perdu leur pouvoir quoi les dieux après que kratos il est défoncé l'eau là mitou des dieux on est mort qu'est ce que tu dis qu'est ce qu'il raconte ici attend je le fais le plus énorme possible regarde donc on fait le bien gros vol oh non il va pas laisser la faire bien grosse quoi merde chier ça tu veux essayer tu allais lui mettre une bien grosse là je vais en mettre une énorme énorme il vous plaît ce panchouman merci beaucoup yam benu pour le sub offert à léolidari merci beaucoup c'est pas l'histoire de la photo là qui part comment le fait la photo quoi on se fait chauffer ça va être compliqué d'enlever la photo alors les gars tout à l'heure on nous demande vers 16h 17h je crois on sort de la vie scolaire dans l'élève d'amener un papier dans une classe on se dit bon bah faisons le chemin à deux voilà fin de journée chemin présent c'est pas bon j'ai la paire voilà on y va tous les deux on sort on va sortir du bâtiment et il ya un mec qui fait les gars pour les gars déjà déjà sans être non plus sans péter peu de notre cul sans les surveillants on nous dit pas les gars les élèves nous appellent pas les gars ne cherche pas les brouves on dit pas on dit monsieur les gars on dit on dit juste on fait ouais pélo comment est ce tas comme ça on est là c'est monsieur d'abord non pas dit monsieur les gars du coup on lui dit oui qu'est ce qui se passe et il commence à bredouiller quelque chose d'incompréhensible et en fait il mélange tout ce qu'il veut dire dans une phrase avec un seul mot genre en fait il ya plein de mots qui sortent mais globalement il ne pipe un mot c'est un comme en allemand un gros mot un énorme mot qui veut dire quelque chose mais en français ça ne marche pas ouais donc ça ne ça ne marche pas du tout merci beaucoup nous best merci beaucoup du coup on attend on attend qu'ils se réexpliquent parce qu'on ne comprend pas en gros il nous dit un truc du style oui parce qu'en fait vous travaillez plus scolaire parce qu'en fait parce que j'irai pas mon pot m'a dit parce que c'est la faute toute classe aujourd'hui et en fait je sais pas mais on peut obligé en fait la faute toute classe et on dirait qu'il est beau et mais c'est dans le lycée vraiment et vraiment il parle comme ça en mâchant ses mots il a un espèce de malaise un peu et nous on est là en mode vient en fait là allez nous on a une course à faire on n'a pas à savoir on doit amener un papier à un élève dans une classe donc arc un beignet ou va en vie scolaire quoi il faut qu'il se passe quelque chose et du coup on dit oui c'était ce matin la photo de classe l'est il je n'entends rien et du coup il explique mieux et en gros il nous demande mais à un moment nous dit il y a moyen de pas sur la photo voilà il est chuchote un peu comme ça et nous on comprend pas trop ce qu'il demande en fait il a appris entre temps il a fait sa photo de classe aujourd'hui du coup alors qu'il n'avait pas trop envie et il a pris entre temps qu'il n'était pas obligé d'être sur la photo de classe un copain lui a dit un copain lui a dit je sais pas d'où il sort ce qui est le cas pour le coup à t'es pas obligé d'être obligé classe ok soit admettons d'accord sauf que une fois qu'il a déjà pris la photo donc il s'est fait prendre en photo avec sa classe par le photographe qui vient exprès pour ça il n'a pas de photographe au lycée il vient pour ça il nous dit il n'y a pas mal de pas être sur la photo et on se regarde on hallucine mais tu mets en fait à partir du moment on reste sérieux à partir du moment où tu as déjà pris la photo il y a deux cas c'est soit on annule la photo on l'a refait sans toi soit il t'enlève quoi il te photoshop il te gribouille et du coup il a on est rentré à ce moment là dans son genjutsu c'était incroyable non mais c'est pas possible c'est trop tard on lui disait bah ouais c'est trop tard il disait un ouest trop tard mais il n'y a pas moyen de c'est impossible et on disait je peux pas pas être sur la photo ça risque d'être compliqué c'est vrai c'est compliqué et oui et oui oui ça va être compliqué mais c'est pas possible du coup il n'a pas l'air que après va l'intendance au secrétariat tu demandes si si c'est possible s'il peut faire un truc mais à mon avis à mon avis c'est mort il dit ah ouais c'est mort on dit bah bah oui et ah ouais c'est mort façon ils vont pas j'ai jamais vu une photo flotté quoi j'ai jamais vu un élève flotté oui voilà effectivement t'as raison il dit vraiment ça il dit j'ai jamais vu un élève flotté sur une photo et nous on valide le propos histoire de mettre fin à la discussion en mode tu nous emmerdes non ils referont pas la photo et au moment où on clôt il fait du coup y'a rien à faire du coup c'est moi en français mais puis t'attends quoi on te dise non bravo tu l'as demandé cette fois d'affilé du coup là j'ai la carte aisé avec la photo je vais la détruire et puis j'ai détruit ah c'était fantastique c'est à dire que le mec nous disait vous pensez que je peux être retiré de la photo on lui disait non il disait ouais vous avez raison c'est impossible on lui disait oui tu as compris mais vraiment y'a pas moyen bah non y'a pas moyen ouais c'est vrai et vraiment une boucle comme ça et je vous jure à un moment je commençais à partir et je me retournais en mode vers pl quitte cette discussion laisse le quitte cette discussion lâche tout ce que tu es en train de faire foutu voilà foutu vraiment c'est dur ah ouais comment c'est mal comment c'est très très mal mais c'est vraiment parce que bon sa demande elle est bizarre mais allez ok peut-être qu'on lui dit non non il y a un cas spécial où quand tu n'as pas envie de se faire photo alors que tu l'as déjà prise et que tu t'as pas rendu compte de ton propre libre arbitre on peut intervenir et tu es photoshopé moi je fais deux trois montages je peux bricoler quelque chose je peux te transformer en itachi je peux faire ça mais tu sais que c'était lui-même itachi et à sa près à sa près on est perdu dans son genjutsu à vie quoi ouais et ça ne s'arrêtait pas je trouvais formidable qu'ils nous disent c'est pas possible on lui dise enfin genre c'est pas possible on lui dit bah non c'est pas possible ah ouais c'est pas possible mais vraiment ça les gars c'était ça s'est répété je vous jure c'était fou sans hésiter sans il est parti en tour sup cinq ou six fois je pense cinq ou six fois la même boucle en combo ah ouais c'est vrai c'est pas possible c'est pas possible question auto réponse re question auto réponse validation auto réponse non mais c'est pas possible et moi j'étais là en mode on a vraiment il avait une posture de le mec était parti il était là valme et il était déjà en train de partir ah bah c'est bien j'ai compris j'ai compris que lui dans sa tête n'était pas seul c'est dur et autant si c'est un lycéen nous on est la vie scolaire on est vraiment là pour les lycéens on est très encadrant très à l'écoute tu vois on aurait pu essayer de voir en mode bon on va voir on va appeler tes parents ils peuvent refaire non c'est un bts bts il est majeur son libre arbitre enfin la vie scolaire elle est quand même beaucoup moins là pour les post-bac que pour les lycéens quoi tu vois là tant pis voilà on voulait vous partager parce que c'était vraiment incroyable mais franchement son son cycle de questions auto réponse re question doutage validation doutage et nous il nous a emporté là dedans malgré nous à foutre je sais je ne sais pas s'il avait pas genre un problème ou s'il n'était pas dans un état second quoi oui je sais pas en tout cas il était un peu perdu et j'ai trouvé ça formidable ah c'était fou c'est pas possible non ce que vous dire ah ouais c'est pas possible mais tu viens de le dire bon bah non ah ouais c'est pas possible et non c'est pas possible mais putain c'est fou non parce que en fait je savais pas il nous l'a dit à la fin mais en fait on a on peut ne pas être sur la photo qu'on a le choix c'est mais d'un choix mon collègue avant de prendre l'art et une fois que tu as dit oui tu peux pas dire en fait non c'est trop tard en plus il est de suite nous explique lui même en plus c'était le dernier jour pour la photo donc le mec il va pas revenir et ouais c'est du 14 au 16 et oui mais mais du coup c'est trop tard on est le 16 il est parti ah ouais donc du coup c'est pas possible du coup il ya rien à faire il ya rien à faire il nous a demandé attendez je sais pas ce qu'il voulait qu'on lui dise non on aurait dû on aurait dû dire t'inquiète je m'en occupe t'inquiète attend une fois pas sur cette photo donc je suis parvenu tu bouges pas et de meilleur a du coup vous avez pu voir pour la photo et du coup c'était pas possible et dire je savais je vous ai dit ça m'a donné du coup il ya vraiment rien rien à faire rien qu'elle s'est fait là on va taper le code ouais c'était fou quoi il m'a il m'a fendu en deux c'est rare qu'un élève me forme comme ça quoi c'est vrai c'est vrai que c'est rare de fondre ah ouais bon web time regardez les gars bon web time vous êtes entré et bim j'ai 4,10 xp et du coup quand vous allez là à ta pas acheter le passe encore non je vais le faire plus tard voilà ou lolo 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 l'hôtel hostile arrive un hôtel hostile plein de fois hôtel hostile hôtel hostile hôtel hostile hôtel hostile hôtel hostile hôtel hostile hôtel hôtel hostile hôtel hostile c'est pas facile chez ce cher serge holo victor d'amodaro ça propose de petit plaît gros on s'ouvre trop petit bout sur là j'en ai d'autres c'était laquelle sur laquelle on galérait ce matin la première first c'est non 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 ça c'est celle justement que j'ai rajouté mais à la base il y en avait une qui était dure un truc au hasard non ça c'est non 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 nous ne nous désoladisent impossible non 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 nous ne nous désolidariseront pas j'ai oublié d'aller sur mon compte de valider du coup j'ai pas le dos de carte encore j'ai envie de crever du battle pass quand ça n'est pas d'autres cas il me restait 35 heures il fallait que je fasse genre deux matchs merdé en rentrant tu l'as pas fait non il est bien d'autres cartes moi c'est un drabon était joli j'ai le démon j'ai arrêté d'associer le battle pass en même temps je prends le pack limité où il ya bateau pas dedans et paix s'ouvre et que ça passe en best-of mais le qui peut pas du coup bourrouille time rush de camel suis-je un peu cher et ouvert à ça je sais pas c'est je suis chez ce cher serge ou oui j'ai très très dur pas mal ouais c'est pas mal le seul ça c'est autre chose à me de crâton et j'apprécie allez-y arriver à ici j'apprécie les fruits au cero j'ai pas dit apprécie j'ai dit apprécie tu veux essayer de mettre un side à lycanthropes oui pourquoi pas il faire de la lycanthropie qu'est ce qu'on y met en side à part des mains brûlantes putain j'ai envie de retrouver la phrase imprononçable de ce matin ça m'énerve si vous avez dans le chat des phrases comme ça très dur à prononcer pour exercer l'addiction mettez en ces moments mains brûlantes ouais j'ai réussi à mal prononcer dans ma tête ah ben non 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 nous ne nous désolidariseront pas tu vas réussir aussi à la louper dans ta tête je sais pas si je fais des ap je me date demain soir peut-être mais mais ce week-end je suis pas sûr non je suis dans le dernier vos phrases et c'est pas celle là malheureusement elle ne revient pas quoi sinon je peux mettre sur la faute en plus il nous parlait vraiment il y avait un côté nous ce qui nous a vraiment fumé en deux parce que derrière on s'est refait l'histoire pendant qu'on est allé amener papier du coup parce que le lycée dans lequel on exerce il est extrêmement grand donc on a le temps de papoter quand on fait la mission quoi la course et vraiment on était là en mode comme il nous parlait un petit peu comme ça il y a moyen de passer sur la photo j'étais là en mode c'est un mafieux en fait en fait il y avait peut-être un problème il faut pas qu'on le retrouve il faut pas qu'il soit sur des photos sur internet quelque part parce qu'il était vraiment en mode ah ouais je peux pas être sur mais c'est vraiment pas possible non parce qu'en fait là c'est chaud si on le reconnaît genre je vraiment je pense il allait lui arriver une dinguerie s'il était sur la photo tu vois ah ouais les gars franchement c'est chaud faut pas que parce qu'en fait je peux peut-être finir en prison en fait c'était vraiment c'était à tony montana le mec ah ouais ça va être chaud vous êtes sûr c'est limite il nous mettait un petit couteau là dans l'aine comme ça c'est pas moyen de changer la photo là et ben bon retour à toi cadeau c'est une caméra cachée c'est probable qu'est ce que j'y mets donc dans ce dans ce share side chez ce share side qu'est ce que tu veux y mettre admettons qu'on soit loup garou comme ça on pense pas au truc pense loup garou ah bah tiens et je pense loup garou déjà mais en standard traditionnel pour avoir accès à 15 cas 15 15 15 c'est là dedans ouais notre âge 1 tu peux jouer ce next bail ah c'est bien ça va en avoir des millions mais c'est voile en peau de serpent moi je veux qu'on va voir deux c'est pas mal qu'est ce qu'ils font la ligue à l'ego ou l'ego ah franchement je sais pas franchement là en aïa c'est compliqué je vais mettre quatre mains brûlant rien à foutre pas t'as raison n'en est rien à foutre en blanc il ya quoi en blanc comme dingue non c'est coup fin dans cet archétype là je ne sais pas dans cette archétype al mais un petit vampire non je pense maxi mooney que c'est l'aide en vampire dans l'extension globalement très très l'aide jean le tout ou le tout ou n'est pas très bien c'est même pas un loup quoi je crois qu'en blanc il ya rien je crois qu'il faut rester grûle et en grûle on peut plus jouer à croix noire toutes les bonnes cartes de ce standard elles sont bas les bonnes cartes de ça et de standard et ils sont plus globalement ouais tu peux mettre des portables hall ça mange pas de pain les petits plus portables ils doivent être vers la attention il est en bas tout en bas à droite tu peux mettre trois petits plus portables ça mange pas de pain c'est ça il faut l'enlever quoi c'est insupportable ouais c'est un an nul quoi un petit ub tempo avec la machine à zombies pl il a plutôt une envie de visette avec ce que c'est petit vrai mais peut-être que quand ubc ça marche mais on a des bons anti-bet donc ou en gris 6 si jamais tu voulais te dépatouiller d'un deck contrôle tu joues et quoi dans cette liste là alors qu'on se dépatouiller des décennies on contrôle un casse roder c'est vrai qu'on est là ouais c'est vrai que normalement pour bas de contrôle on veut des plaines au coeur des cartes sont difficiles à gérer des cartes qui prennent pas brass et arline chariot ça le fait déjà plutôt bien on a déjà on a tout on fait juste le meilleur des cas me semble ah ben oui je sais ce que tu veux tu veux le loup-garou qui pète les enchantes ah oui mais oui c'est un loup-garou alors des zombies on en a en fait dans les jeux on a trois quatre decks là qu'on vous a pas sorti encore il est où il est là mais le problème c'est qu'on on a quand même la sensation mais en trois je pense que c'est un loup-garou synergie bien je on a la sensation que c'est un peu faible pour le coup et donc zombies bah typiquement on a une liste qui a l'air pas trop mal ça a l'air quand même vachement plus faible que ce que ce qu'on propose quoi donc des champs de ruines je pense qu'il ya des gens qui vont jouer book je crois qu'en tricolore on n'a pas le ouais dans les petits arts tous petit ce nidl ouais c'est dur de savoir ce qu'on veut cibler mais dans la 4 ouais vas-y on pourrait avoir un truc qui gère le cimetière aussi c'est lanterne c'est encore en standard ou pas non non c'est autre chose non citroux je crois on s'exique un truc est-ce qu'on a encore des arts tous qui gère le cimetière peut-être non je crois pas en même temps il n'y a pas grand chose au cimetière là je crois il n'y a que le flashback encore franchement c'est super dur là je pense que le side ça va pas être facile de sider en aya si vous avez des idées sur le chat on peut avoir toski ils ont raison sur le chat toski c'est pas idiot contre les decontrols on peut avoir deux toski j'aime bien allons-y c'est un écureuil garou quoi allez c'est histoire d'avoir 15 cartes non mais c'est pas mal toski c'est une vraie oh une vraie idée quoi on veut drist c'est quoi drist drist d'eau urne il fait ah ouais non non il qu'un flop bon un petit coup d'eau il y a la scène garde sentinelle en blanc ouais mais c'est pas une craque sur loup garou quoi et c'est pas comment dire ah le vandal masqué il est très bon il est peut-être meilleur même parce que c'est un change forme c'est un mur ouais vandal masqué oh et oh et vandal ça passe moi c'est bien de jouer un peu qu'est-ce qu'il nous propose il a rien joué on passe à la nuit direct et non ouais c'est dans les carline parvient globalement au même l'an de passe là il n'est pas content de faire l'an de passe les boosters inistra de chasse de minuit sont-ils une bonne idée pour débuter à magic mais bien sûr t'es owen tu arrives au meilleur moment tu sais pourquoi parce que c'est la rotation du standard donc il y a beaucoup d'extensions qui sont sorties et seulement une qui est rentrée donc il ya globalement moins de cartes à récupérer par contre si tu débutes débute je t'invite à conserver tes wildcard prendre ton mal en patience une à deux semaines et crafter les decks budget qu'on te présentera sur notre chaîne youtube donc comme ça tu pourras investir au mieux tes wildcard en attendant je dois un peu avec les préconstruits et si par contre tu as la meilleure carte de magic c'est à dire la carte bleue tu peux te faire plaisir quoi mais globalement avant de crafter attendez un petit peu avant oui oh putain dommage dommage je peux faire une dingue pour la classe rôdeur ouais c'est pas mal ok on joue contre un vrai deck en plus en face mais ça c'est bien avec grand plaisir théorie quelle carte bleue voici celle de ta banque ou type un mastercard amex ça va que ça tue pas tout c'est casse couille quand même ouais après tu trouves pas ton land malheureusement donc un peu horrible en fait il est bien mid-down il y a 7 est-ce que c'est le bon moment pour regarder valet pel sur tweets et youtube je pense que c'est toujours bon toujours le bon moment ce sera le jour donc vaut mieux que tu es tu es boosté tu mets 5 si tu le passes à 1 si jamais tu fais absence fatidique annonce tu boeufs un an et non tu en as fait une ou pas déjà j'ai l'étalé s'il a pas de contre s'il a ni contenu anti-budget l'étalé bah je sais pas est-ce que tu as déjà bluffé une classe mais non mais je vais jouer ça et pourquoi ça te donne l'état mais je donne la liste ou louis ça fait 7 ah putain oui tu peux donner à il s'est une autre carte bien sûr c'est oui c'est vrai trop fort le petit de trois ans ouais il est bien et bien ça il est vraiment très très fort par contre lui l'avait bien vendu et je ferai ça j'en ai mis deux je voulais en être plus je veux pas ça t'es sûr tu veux des snacks qui n'ont je pense qu'il a pas mal d'interactions et ça ça c'est vrai pas mais norme serait papa et toski c'est bien conclu et toski et qu'est-ce qui est pas très bien un chariot au moins ça c'est pas mal de garder pour tuer ses dragons d'orcon cela oui il a des dragons d'orcon et à moins que tu estimes que cata brutal suffisent chariot c'est vrai que je crois que j'enlève trois chariots je crois que ça c'est pas bien il a pris une commande qui veut le détenir douce bon on lève une absence du coup tu es peut-être un cathart plutôt qu'une absence ok pour avoir une gestion instantanée ça marche ce serait bien qu'on passe une sortie avec tobola revoir un peu là la texture de la carte c'est avec ce dont on l'a jamais cassé c'est lui qui est censé faire toute la value et la résilience du paquet quoi c'est juste win en fait j'ai l'impression de voir lancelot c'est lancelot qui parle comme ça ouais c'est vrai avait là c'est mou mais on va trouver un drop 2 donc c'est ok c'est vrai ouais je l'ai vu on aurait trouvé juste le meilleur des quoi avec vas-y continue je te montre mythique tu as la main chanceuse je prends je prends tout ce qui est mythico on prend pas de pas d'embrouille on prend la mythicité le mysticisme à l'intoubi pour le troisième mois de ce avec prime gaming pour la petite rare du tout 583 abonnés on est bientôt à 600 bientôt le tournoi valet pl on rigole deuxième tournoi valet pl 1 6 arrive à 600 sommes non non pas où on en fera d'autres on en fera d'autres mais je veux dire enfin faire le premier déjà que ça une acte il up une excellente c'est mangé l'air plus bas est assez que toi mais comme je suis plus en avant ça compense qui c'est qu'il fait comme ça excellent c'est pas maître berns maître berns ouais monsieur berns monsieur berns maître berns je respecte trop je connais je connais très mal et simpson ah oui le grand la barthe qui travaille la centrale lui-même le bon vieux bart quand même tu castes pas toutes tes cartes quasi tout mais je t'oblique avec un land blanc tour 2 donc on est d'ailleurs j'avais un truc à dire via les simpson que je peux pas te dire en live je te dirai plus tard ok ça m'est revenu là mais je veux te dire ça puis quelques notes mais vraiment à venir mais qu'à de vérité on va couper le stream il va me dire t'es pour moi mais non non c'est lié aux simpson donc à moi que j'arrive à te faire passer un message avec simpson tu ne cras rien j'ai pas je peux pas l'avoir je sais pas franchement site très bon tu es vif d'esprit donc tout est possible mais franchement aller loin quoi mais un truc que je voulais dire par rapport à des marques c'est vrai qu'il faut au moins le garou 20 ans ouais c'est vrai que chez j'ai une certaine taille et frites et non pas du tout et de haut tu me sens combien du coup des quoi rien c'est une petite bail alors qu'est ce qu'on fait on peut faire ton volard et à la seconde de la merde en 75 quoi en fait je suis marre de winning c'est là où la tech prend tout son sens berne mec j'adore le pire c'est que tu as eu le culot l'insanitude ça va le club des quêtes ont un à blanc quoi j'ai stop de demande à blanc val c'est un mètre 12 bon ça va petit 60 cm de plus quoi as il bloque du coup tu le rends mon plan il va jouer à lignes et plus grand à la télé mais comment ça je fais grand mois à quel moment avec là je suis plus près ainsi même au niveau vous pouvez le regarder et pourtant tu fais ma taille en chant qu'on fait exactement la même taille je suis tassé là comme un vieil à source mais ouais j'ai tassé c'est une espèce disparu non c'est tout ce qui est baleine ah oui non ça s'est laissé passer je t'ai sa balle en je sais pas excuse moi je fais un bac s 1 pour le bac s alors tour volard mais tu peux pas attaquer ouais par contre je passe le tour c'est qu'à tard mais ce qu'est ce tour c'est surtout michel il assez loup garou quoi donc je passe pas le tour non ouais je crois que tu es obligé de classe rôdeur passe non ou alors juste au volard bloc tout volant bloc c'est quand il ya un mec qui a essayé de te piquer un truc tu crie tout au volard oui ça marche en plus on va chercher je pense qu'il ya un mec qui se retourne dans la rue tu dis ça ton volard je suis sûr qu'il ya un mec il entend au volard sûr 100% tu essaieras j'irai bah devant le devant du monde là à côté du commissariat je crierai voilà quoi qu'est ce qu'il ya monsieur dans quelle direction non non je sais pas non j'ai dit au volard vous n'avez pas compris allez au poste on va prendre un mince je veux juste un jeu mais qu'on a juste les loulous et lui aussi ici je vous c'est vrai que dans le retour stream tu fais bien bronzé un bah ouais les pensées les sommes dans les yeux et coucou à stade ouais écoute voilà on peut pas se mettre en passe mytho ça marche bien les petites affaires le petit stream entre eux qui nous alors on peut pas repasser au jour mais c'est pas grave et comment il a tué notre arline je suis pas cette game je te l'ai en a jamais eu ah oui on est comme ça juste on en a pas en fait et oui c'est beau et voilà tu vas attaquer 3-3 initiative du coup tu peux attaquer double bloc non tu un pas l'autre qui récupère tout au volard et si j'attaque avec tout au volard tu peux pas tu peux pas le boeuf pour en avoir deux donc faut attaquer avec personne et descendre une classe robert si je peux le boeuf mais ouais c'est une 6,6 donc j'en tue 2 pourquoi elle sera une 6,6 mais après un marqueur de ça à elles sont en tue quand tu deux mais il faut le value ou alors j'attaque juste avec ça est obligé de traîner bah attaque avec les deux un an tu peux me mettre de marquer et 1 et s'il me mono bloc je me fais comme ça je fais tu rigoles et pique mais c'est vraiment bientôt lors du dodo en plus là il est bientôt 22 heures moi je je vais bientôt rentrer chez moi évidemment liste fiers complètement jet là il a l'air ça taxe putain il ya le culot de jouer ça vache ok 5,5 belle bête 5,5 pour 2 un truc beast peut laisser habiller j'avais pas prévu du coup je sais pas de mytho voilà aïe 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 de quoi j'ai pas de mytho j'avais pas prévu bah ouais moi non plus faut caster deux spells pour refaire le jour bah du coup je vais caster un steve qui te demande si t'as déjà joué à warzone merci pour le seul j'ai déjà joué à warzone malheureusement et j'avais peut-être rejouer warzone dans pas longtemps et merci beaucoup pour le prime gaming déjà cinq mois l'abonnement mais tu m'as dit que tu étais prêt à souffrir ok je peux souffrir ok c'est ouf ben ouais ok il a la fin de la phrase tu es ok on n'aura pas vu de zombies c'est terrible en même temps si tu avais vu les zombies tu aurais trouvé ça terrible aussi mais pas dans le bon sens bah si tu veux on fait deux games et mon pour mon rang c'est terrible voilà faut crafter 12 mythiques en plus putain c'est vrai faut crafter les trucs il faut crafter le dragon là et bonne et bonne d'est ouais crafter quoi d'autre tu avais un air fatigué quand tu l'as dit vraiment ça tué de penser à ça mais n'est que jeune homme bah ça tue les classes order adverse et c'est vrai que je suis un peu fatigué cela dit mais on a une dure journée puis on a le mec qui nous a matrixé dans son genjutsu là il a il a sucé toutes mes forces quoi c'était juste pas possible c'est si nous que ça zombie franchement un cadeau c'est peut-être je me trompe un meilleur nous on a on a vu le dé à peu près tous les archétypes tribo du format et quand tu vois ce que tu peux faire en loups-garous en humains c'est dur quoi ont perdu un ouais après tu peux passer en game 2 ça l'avantage du beau 3 sur le clé pour faire ta méga sortie on aura peut-être notre carte qui protège contre les loups-garous pour battre le miroir bien et oui enfin ce serait marrant là qui qui rejouent un truc histoire de nous donner plus d'infos mais sûr que ça redevienne un cathart et qu'on lui pique quelque chose ouais c'est beaucoup de thème tamahou pour le prime gaming merci beaucoup pas nul mais fatigasse en somme ouais bah après rien n'est nul parce que parce que n'a quand même des bonnes cartes en zombie des bons lords et tout mais j'y prends pas les masques quoi je vais enlever le boeuf tu veux pas plutôt les enlever à 33 qui veulent faire drôle le boeuf c'est chiant ça fait que son bord des bureaux que le nôtre ouais on a 33 les on va bloquer un jeu et ça va t'es bien par hollande ah mais je suis impeccable comme toute cette soirée mais couille mal moi je te dis mais couille je crois bon on a une bonne carte qui arrive ouais ouais on repasse à la nuit et tu ne peux rien faire je suis double soit je tue deux bêtes soit je détruis je détruis un chef de meute c'est ok si tu veux ouais c'est vrai que tu mets deux marqueurs donc pour le coup c'est un peu de valeur dommage t'as pas de land sur le dessus du pack tu voulais vraiment qu'on vraiment concrète qu'on passera qu'on passe par la fenêtre odidas quoi c'est littéralement ce que tu attends double trade on n'a rien joué du coup c'est la lune c'est la lune c'est la nuit mais comment ça n'a rien joué mais j'ai rien joué j'ai plus cherlande de merde on est mort après il peut ne jamais gérer ça et évidemment mais évidemment atteint il nous met combien à il nous met que 11 on n'est pas mort non mais en plus tu peux bloquer un en initiative donc ça va en fait en limite c'est trop bien bon on s'en fout tu les as tous les deux max est donc aucun problème attend il peut la grossir ou pas non non mais pourquoi que c'est pas si mal de lui péter le hoc ouais je préfère péter ça et en même temps il s'enlève du bord s'il le fait c'est tricky il s'enlève du bord pas si jamais il sacrifie il s'enlève du bord mais même à chaque fois qu'il attaque il en pète un ouais vas-y tue ça tu sais de toute façon ça arrive à bouger non non il a rien joué pendant ce temps il a joué sitôt voloir mais c'est tout ok mais s'il veut rejouer une carte derrière bon nous on a une belle bête qui arrive cela dit c'est un peu dommage il a quand même perdu sa bête ah ouais mais putain il peut acheter carte qu'elle est en fer quoi on joue une carte on joue une carte c'est plus une carte dommage j'ai cru qu'elle allait faire une giga dingue allez maître chasseur sur ton arbre perché belle bête là ouais dommage qu'on puisse pas attaquer avec bon on est vivant et si tu la gagne celle là elle est incroyable après tu peux faire chef de meute dans chef de meute dans chef de meute je peux faire son tour on se bat oui parce que t'as plein de manas rentabilisé c'est un mode deux fois là donc comment il le bas ce drop set là en tibet mais bon à nanti battant grue il faut qu'il est genre main brûlante mendek et ça et ça on sait que tout le monde ne veut pas ça quoi nous on fait nous on sait qu'on fait non après chante fait ton c'est que je te regarde dans le retour et je t'imagine grand du coup alors que je sais quelle taille tu fais je suis tout petit en fait j'ai trois coussins sous mes fesses pour vous dire on réhausser un peu et oui on n'a pas rencontré menguchi annec en tout cas pas de streamer parce que ben là malheureusement on n'est pas en on n'est pas en stream d'appé on est sur le ladder au global donc c'est très dur de taguer sur les gens qu'on connaît et bah moi le deck qui m'a le plus satisfait c'est humain pour l'instant en bande j'ai trouvé ça vraiment assez fonctionnel puissance et taux pour le dire mais disons qu'il y avait une vraie synergie d'ensemble je pense que l'eau est pas mal mais mais on n'est pas on n'est pas du bon côté de la pièce quoi de la variance pour l'instant je perds ta 7-7 là pourquoi est-ce qu'on perd notre 7-7 comment patassons on est à 4 nous attaquer une 55 pied donc je vais bloquer mais ouais bien sûr mais avec un spell ouais mais bon pas comme si on avait le choix quoi il d'affarline mais avec quoi avec tout volard putain c'est vrai il est retourné d'un il a ici à mon mémoire du point 2 3 4 bon il ya quatre qui passent on est mort il est en train de calculer maintenant mais s'il le fait pas reste dans là tout pile on était mort à niveau et en fait ce qui faisait passer quatre points piètes tout pilu soit me pouvait vous louper et vous est loupé vous est trop à ça ça me fait plaisir je crois que c'est tout pas grand chose mais qu'est ce qu'on veut enlever contre le monsieur on est sur le play peut-être les naturalis sur la dross et naze moi j'enlève dans l'âme j'enlèverai peut-être les naturalistes c'est l'ordre quand même quand il l'a et nous n'ont toutes nos bêtes sont moins bien que lui ouais après nous on a plein d'interactions ce qu'il aura peut-être pas où tu veux enlever les chariots tu peux enlever les chariots si tu vois j'enlèverai plus les chariots ok et un naturaliste quoi ouais ça reste comme ça tu as un certain nombre de l'or des non j'aurais dû enlever une petite idée pourquoi c'est quoi que c'est pour l'eau au loup au loup c'est quand même vraiment fort quoi pro loup pro loup après cité pro loup tu prends quand même les dégâts de piétos ou pas je crois que oui mais je suis pas sûr le chat vous allez savoir il doute quoi que oui quand tu prends tout ouais je pense que tu prends quand même les dégâts de pétillement quoi merci dans la chasse et merci de l'eau duple ouais et on joue on joue effectivement qu'à tilda dans le mirror c'est une idée de pl et ça s'insère plutôt bien en fait parce que ça permet surtout darlin t3 donc oui note pour le coup et en fait tout est loup garou avant d'être retourné et c'est des humains donc et t4 le gros loup et t4 le gros loup si jamais t'enchaînes avec un avec un catar brutal ou un naturaliste tu fais des mains pleins de l'or quand même c'est incroyable tiens que je plus c'est ok au bien que j'ai c'est en ligne ça marche et ça marche voilà donc c'est pas fou c'est si on les décide ouais mais bon vu qu'on a moins on a plus d'un ligne que de oui c'est moins bien en fait si tu si tu baisses ton plan de jeu comment dire si tu dénatures ton plan de jeu donc du coup que tu le rends moins fort pour pour impacter le plan de jeu adverse c'est comme si tu n'avais pas s'aider en fait tu as baissé ton plan de jeu pour baisser celui de l'adversaire c'est un peu c'est pas très bien quoi il faut penser à ça aussi quand vous s'aider globalement c'est bien de s'aider des réponses spécifiques aux cartes de votre adversaire qui sont peut-être très puissante mais si vous ça desserre votre plan de jeu c'est pas bon c'est pas fou quoi ce que vous l'aider si vous et si vous naturez que l'aliment de votre deck si tu n'as pas d'harline mais que tu veux gérer ces arline globalement il se passe rien c'est un exemple qui est un peu grossier ça globalement les gens l'avaient compris l'aurait pas fait mais ça se transpose très très bien à beaucoup de façons de s'aider pour le coup ces arline c'est au moment d'un accouchement oui et ça marche ça marche un peu aussi alors tu le cri très fort dans la rue quelqu'un se retourne ouais parce que c'est bizarre quelqu'un qui criait ça c'est arline d'accord oui c'est moi souhaite c'est le féminin de césar je m'appelle comme ça et batta que chez que des landes écoutes mais ouais c'est toujours rien se retourne ah et je le chasse en équipe ouais ouais où tu attends de voir ce qu'ils nous proposent en vrai oui en vrai je suis pas pressé que je faisais rien je me suis dit il faut que je fasse quelque chose mais non cela vient pas nécessairement c'est bien c'est la vie c'est la vie des fois de ne pas jouer des fois c'est le meilleur qui est de ne pas jouer de cas mono blanc on va rester fort non mais en version orzob ça m'a l'air plutôt bien indiqué pour battre les loups la roue notamment tu vois ça je tue un peu plus oui volontiers même genre fort ainsi là un ski snake skin veil volant peau de serpents et petit loup la mer battue tu littéralement chi par terre quoi il ya eu un reset rank non il n'y en a pas je crois pas bon alors je suis pas au courant il y aura un reset pas de suite mais c'est pas du moins je crois que c'est avant la fin du mois ah bon j'ai un doute ce serait trop nul merci beaucoup raoche pour le prime gaming merci beaucoup c'est foudre aussi c'est la nuit pas mal elle où il a franchement le deck n'a pas voulu n'a jamais voulu ce soir au confiant à aucun que des land mais même genre beaucoup de bec quand on faisait des sorties normales on faisait sorti de dingue et le reste du temps ben on se fait chier dessus encore l'homme là quand je vois vraiment une liste adapté au mur or c'est tellement c'est assez horrible comme ça quoi il ya pas un groupe de protéger contre les loups écoute moi je te propose avant de tirer ma révérence si ça te va de faire un dernier bo3 avec human allez c'est beaucoup oui et après toi et toi tu seras libre de tirer ta révérence ou pas eh ben et enfin et sortant d'une journée de taf je vais également tirer ma révérence que tu vas tirer ta révérence aussi mais là c'est le moment c'est la dernière c'est l'ultime c'est le moment on a absolument besoin de vous on a besoin de faire marcher ce deck humain et de faire marcher ce train de la hype aussi avec ce deck humain on met le deck dans le train si vous le souhaitez aussi tout 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 un bala le groupe complotiste qui se régale non non il faut pas il ne faut pas les abreuver de tout ce savoir oasis toute cette donnée toute cette data qui va dans leur sens c'est hors de question et on peut pas jouer on peut plus chez les cartes actives et non on peut pas juger en pioche que des londes à un pioche que d'un pioche que d'un ah ouais mais tu connais pas de solution et les zombies mais ça ça arrivera vous inquiétez pas il y aura un maximum de deck tech qui vont arriver à la rentrée là ça nous évite déjà de crafter toutes les wildcard d'un coup alors qu'on va peut-être passer à côté de super bon deck pour les premières vidéos déjà crafter 5 5 d'ex c'est pas mal ouais là on vous a fait quand même 4 5 d'ex en trois heures devraient aller je pense est ce que si le deck tire un qu'on doit vous présenter dans quelques jours ils ont quatre régentes et quatre accommodants déjà deux cent cinquante dollars là sur le compte pas mal mais chaud de pas en remettre où est ce que je veux dire allez c'est parti ok on t'a bien un très très bon match up un vrai match up pardon pas traité bon pour nous mais qui est un vrai match up pour finir et je crois qu'on va juste lui faire une sortie curve et non le petit pote je mets un adversaire ici un oui tu as sorti t2 t3 t4 voilà classique la classique donc voilà c'est le moment c'est la dernière game on a besoin d'un max de soutien tu penses qu'elle se passe bien pour l'instant mal à l'air peu curvé ouais moi j'ai curvé deux cartes et ensuite je ne pouvais plus rien faire c'est vrai que tu avais plus c'est honteux j'étais assez déçu des games que j'ai joué ce soir tu m'étonnes j'en ai joué quelques unes de nuls comme ça mais j'en ai eu d'autres qui étaient plus sympa ok nous a vu on s'en fout c'est le but rx c'est le but ou que ça qui fait plaisir celui ci bien vu non de face d'attaque ce deck pioche moins de landes en moyenne c'est c'est normal il peut me montrer pas je t'ai vu il peut avoir des négates main deck c'est pas idiot quand tu t'attends à ce que le meilleur deck ce soit il est il peut dispute ça il peut plus putain il avait négat main deck quoi what the fuck bon après on est en bo3 toute la prime j'ai dit aval on met des négates main deck ouais mais non on jouait pas en bo3 à la base on aurait pu on aurait dû nous aurions pu nous aurions dû moi tu peux quitter un petit adversaire tranquillement éviter de me prendre une java et évite évitons pas le droit de partir sur une défaite mais on ne partira pas sur une défaite didas t'es pas au courant on est en train de gagner cette gamme merci captein ad hoc pour prendre une débit let's go oh le paiement toto oh ok feu du dragon je continue à mettre il y a pile trois manas il y a de l'écho on fait un canon je crois qu'il n'est pas le maîtresseur a dit trois points pour qui qu'il ou prend lui au kiki 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 oh ça plus si on s'y attendait pas en vrai mettre qatar c'est pas con parce qu'il va ce mal et et si je vois rien ça t'a une 3 3 initiative lui fait trois p 20 il reste même pas mais disons que s'il a un dragon je vais être déçu non mais ça veut dire tu pourras mettre un maître chasseur gratuit et après c'est lui qui est déçu tu penses ouais non je pense que je joue qu'attard pourquoi tu penses à la c'est le bidon c'est le bon play c'est le bidon chaud pour une donnée et du coup on aurait dû jouer avant l'entrape ça oh il a un engagé il préfère la même où il est mort et une carte même une phase pour pas se prendre des dégâts de plus ouais 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 c'est quoi on l'en perd ok 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 on la souris on perd la 2 je te laisse à trois tu veux faire ça va pas perdre la 2 mais tu reprends la souris non vas-y vas-y je préfère voir du beau gameplay pas du gameplay du gameplay joie bon on sort quoi contre le pot quand le pot rangers donc le poulet catarbrutale c'est nul c'est pas très fort et je vais redire encore mais aspirante ça meurt contre tous ces trucs ouais mais ça s'il avait sans doute là investit tellement peu de mana quoi et en plus ça peut protéger contre les cendres classe tu vois ce que je veux dire ouais qu'à t'il d'a un cas-t-il de sa rente c'est bien j'aime bien en vrai j'ai du mal à sortir je pense je vais enlever ça quoi ouais tu peux enlever une absence facile bah ça on aura moins de bord quoi ouais on a enlevé des créatures donc ok vas-y soit pas beaucoup de créatures à 24 ok je me demande comment le bec se comporte avec plein de contrées des créatures comme ça je j'ai envie de voir midnight utra du tri j'ai frites mais je fais pareil merci mais en folie pour le sub allez très bien cette main merci beaucoup en fait on bite d'un dans l'adversaire intrépide j'adore avec pour ça c'est cool contre les matchs up un peu contrôle comme ça ouais tu arrives tu mettais trois points un peu pouze et pause et comme on dit allez hein ça prend son bonne cocheur giant et ils ont et l'ont fini cette merde j'aimais bien ma boucle deux fois arrête donc mais oui c'est un bon endroit parce que j'ai eu je suis con ah ben ça n'a pas des autres moi j'aimais bien bonne cocheur tu vois ben ben c'est sûr bonne carte non franchement c'est ce que c'est pas une belle carte magic non on l'a trouvue on l'a trouvue on l'a trouvée dans un mauvais moment je le tiens de caldaï dans soit été top dans le design ce que je veux dire c'est que c'est pas pété ça s'est retrouvé être pété au final mais quand tu lis la carte c'est d'un d'une élégance tu vois oui quand ce rare mais en bête de quête c'est très inélégant au texte fait pas d'après il ya en vrai c'est un peu comme un bouquin donc si c'est élégant de quête quand même on fait on fait un on fait des trucs un peu plus plus magique il dit chariot des ik a égal nouveau bonne crocheur mes couilles tu penses plus belle magie genre dans la carte que tout le monde va jouer et que vous pouvez plus supporter l'hymrite là ça coûterait pas cette l'hymrite ça devient nul voilà il joue plein de spell lui un coquine coquine c'est vraiment une coquine taquin lui qu'est ce qu'on fait avec le tf on le bazar de il peut gérer avec ça ou pas ouais c'est soit tu fait f plus un et du coup il doit gérer avec deux spells soit tu fais moins deux pour faire de la value mais il gère qu'avec choc moi j'aime bien plutôt faire entrave et avoir tef counter up le tour d'après ok tu vois l'idée je vois l'idée possibilité pour la photo je peux savoir la photo on n'a pas obligé du coup je peux pas être sans le photo c'est maillard l'a déjà prise ouais ah ben non n'attend mais relis toi relis toi au doigt dur à c'est possible râton 0 1 râton et où râton 0 1 ah il est là ben non on n'a pas eu de problème de serveur mais mais ouais c'est pas impossible qu'ils aient quelque chose ah il a top 2 que son petit dragon d'or bon d'un juste après avoir fait entrave sort j'ai le seum d'egg ah j'ai le seum quoi on joue des bottes des denius pour que ce spot n'arrive jamais et j'ai un peu de talent un peu de talent valent pas d'entend mais mais tu t'es féri là je crois pas je crois que je veux quand même garder bottes up parce que derrière je prends imris quoi ah bon 1 2 3 4 5 6 à s'il te déclame ouais ouais j'ai pas envie c'est vu c'est vu c'est bien vu ah bah surtout non si tu tues son dragon c'est sûr que tu prends imris en plus ouais non vas-y on va faire ça contre un comme ça tu lui donnes juste un trésor ah je fais négate ah bah écoute c'est une bonne nouvelle kevin tiens après globalement les formats draps qui se débrouillent toujours pour nous faire des trucs et très très cali quoi bon c'est cool il pète son trésor il compte sur son talent je crois qu'ils comptent vraiment sur son talent ça se fait après oui oui tu comptes sur ton talent des fois oui mais parce que je suis sûr et oui c'est chiant parce que ça se contre et en même temps ça se contre pas j'ai pas le droit à contrer ça quand tu sais qu'il ya ça qui arrive non ça dépend quand sur ton talent en fait là ça te donne l'opportunité si tu comptes de mettre une menace mais donc c'est une bonne menace quoi j'étais ferré moins deux si jamais je contre ça mais parce que dans tous les cas ouais je peux faire tu ferré moins deux essais de trouver un truc qui bat ça essayons ça il est obligé de donner des menaces quoi il est obligé de trouver le land le tour d'après en plus ouais ok c'est de la merde ça c'est pas fifou c'est vrai je peux prendre aussi un land avoir né gate up mais ça va pas il me rice et surtout en réponse il peut alors il met que 3 avec suspect ça va pas il me rice mais mais après tu aurais pu lui faire croire le détape il vient de se prendre bottes justement est-ce qu'il tourne autour de la deuxième moi je j'ai tendance à pas tourner autour de la deuxième quoi après je peux aussi prendre et lander si tu veux vraiment faire si tu veux vraiment beillet un mais c'est pas très moi j'aime bien ah ouais pas t'as déjà une des gates et teferi à quoi qu'il va te tuer là qu'est ce qu'on fait si me le tue c'est qu'il joue pas aimer il se reprendra un teff moi vas-y vas-y faut que je chatte faut qu'il est pas de land qu'il est pas de parce que s'il tue land à l'imris il est très bon 4 et il était en exil ouais ah bah parfait dommage moi j'ai le seum tu aurais dû prendre l'onde dans je t'ai dit moi j'ai le seum tf et cette fois ci après maître c'est fort conclu s'il fait imris moi je fais maître gg mais je suis c'est plus un pour le garder pour faire maître ton prochain bah non je fais plutôt moins 3 je vais chercher un land ouais mais tu fais moins de trois tu vas j'ai un an et tu perds un pain au coeur pourquoi j'ai un pain au coeur parce qu'il a beaucoup de base qui le tue alors que plus un il va en chier ouais mais encore une fois s'il ya un blast qui le tue il fait pas imris quoi il a jamais il peut pas faire il a une carte en main le père choque dans les trois quatre cinq six et il joue des chocs comme que moi je ferais plus en mais tu peux de même écouter moi je vais t'écouter mais je j'aurais pas j'en aurais pas fait tu vois c'est que c'est un indice qu'il a et pas un trésor à côté ouais ça quand même la même gueule est vrai un peu je peux aussi qu'à tilda mais on parle du principe qu'il gère pas tes fri on part du principe surtout qu'il a pas son septième malade il a joué il hésite et il n'ose pas il n'ose pas oh il n'ose pas un putain bien joué ce génie c'est ce qu'on soit comme autre char bien joué alors ça la merde alors au bleu fed mec c'est win nature bleu fed le poulet quoi dans son corneau tourne là tu peux montrer un truc fait moins de l'amour de seulement trois fois je veux faire un endroit où tu regardes trois cartes l'aspirante tu peux qu'à-t-il de l'aspirante les gardes et les gardes et les guides où il quitte maintenant à lui faire croire à mes guides on va au bout c'est bon moi j'aurais payé avec terre agricole et pleine pour qu'ils disent putain y'a deux manas bleu il n'y a pas de compteur si la forme un double dispute le mec 4 c'est aussi parce qu'il a envie de l'aspirante donc c'est sûr qu'il a envie de l'aspirante ça c'est quand même des tokens ça met des marqueurs tous les tours maintenant si ce qu'on a mis sur un affaire non s'il plaît s'il plaît s'il plaît je pense qu'il y est parce que en faisant ça tu lui fais comprendre que l'aspirante c'est plus fort et si si ah oui non mais là le terme à balbutie illicates il d'aï fait quoi c'est un drop 1 de merde ok dans deux vas-y mais en pression la joue la luna que j'ai puissé on était chez moi oh la 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 pas la bonne c'est l'année est rentré dans notre game et on a juste gagné ce dernier match mais que c'est fait d'aimer les gens d'aiment les gens c'est bon et chef c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui il me fallait une gamme vous avez repartient merci même merci de m'avoir donné ça quel grand plaisir je remercie merci pour le bluff franchement c'était un plaisir partagé tu vois tu as gardé ton peinture le coeur et que c'est l'ancard perdu quoi un big brain big brain au haut le petit cerveau les voies big belles et les obstins mais lui il a foncé il a foncé à fond le con il s'est dit ok je respecte c'est à son tour d'après je fais magma opus il a fait magma opus m'a fait non il a dit bien joué en plus il a vu en erl s'il aurait dit tu avais un autre contre-main il aurait dit non avec les gates il aurait fait il ya la foule qui scande une petite dernière pour la route franchement les 22h16 en bio rentré chez moi mais que fait une petite gamme avec l'oeuf tu veux me régaler ok game de bémo avec l'oeuf ok ok t'es sûr que tu veux pas congresse et les werewolves hein non 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 franchement on va pas saboter la belle game que tu as fait bah là on a c'est ce qu'on est en train de faire non non avec l'oeuf c'est dinguerie c'est que tu pourrais même partir en bo3 ça va pas de site c'est que je vais même la faire comme ça si elle marche pas ah c'est pas grave mais donc mais donc et comme ça tu te barres on dirait on est à un concert on fait un rappel quoi une petite dernière prédiction non soyez pas comme ça toujours à chercher les points de chez rien qu'il cette main parfait bon c'est la game de trop c'est la game de trop inquiétés pas tu aurais plus mouligan dans l'oeuf aussi ah bah je vais chercher dans l'oeuf ça n'a pas très bien marcher en fait il ya deux ou la variance voilà pas à essayer de dèques les deux dèques nous ont chier dessus on appuie chez que des landes 3d du coup du coup ben voilà des scrutés fin de tour tranquille un kilomain s'ils concèdent ça compte c'est un game ou un miroir putain dans la peau cimetière j'ai pas autre chose ok j'ai un peu le somme de jouer un miroir match maintenant c'est un peu exactement ce qu'on disait que bandit tout à l'heure tu vois ce moment tu dois partir tu lances une game et c'est le miroir de contre et c'est pas le la bonne game ouais aïe 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 en plus plus belle magie il nous met dedans là il nous met dedans mais la soto c'est terrible c'est terrible passe d'ombre c'est il est là que je reconnais laisse le avancer dans ces dans ces cas nous on contre à les dragons d'or con 2 lentes de piocher 1 sur 3 cartes là pour l'instant et t'en as scruté 1 j'ai scruté 1 comme ça et l'offre regarde le là le petit le petit oeuf un petit lente de plus oeuf passe avec contre oeuf à noter qu'avec révélation d'alente vous retournez l'oeuf ce qui est quand même plutôt stylé on va se mentir comme ça vous faites que l'un de côté bon après c'est un miroir de contrôle c'est pas grave là de piocher des landes ouais c'est bien de lander mais c'est chiant quand même juste pour le karma, l'histoire, le ressenti ressenti général poli quoi le feu inflige 0 comment ça effrite ah mais nous on joue pas le feu ah bah c'est non mais ceci nous partons trop court mais du coup on joue au tour supplémentaire en tour 9 et tout mais il est fou pourquoi il joue mal les gens c'est pas val bon tout ce que je sais c'est que c'est super comme dernière games oh ce qu'on apprend 4 points il a décidé de perdre joli bah oui joli mais c'est de ta faute vas-y attends des fausses 2 là enfin mais lui 2 hop tu prends 2 et non que je discarde et tu reprends 2 d'ailleurs ah bah tu vas gagner je crois bon ça je viens ouais on lui met 6 en face d'attaque et derrière j'ai fait un petit scrutin non je peux faire ça d'abord t'en fais un petit eh non parce que si tu faisais un petit scrutin on pouvait pas lui mettre des dégâts face selon ce qu'on trouvait ah on peut pas merde on peut pas prédire une je t'ai vu non dommage pas eu trois pèvres hein oh merde mais en bas t'en fout j'ai une main là pour tour sub donc là je suis juste fin de tour ouais je peux scruter faut lui mettre 2 ouais ouais il fait 2 1 1 ça met que 2 face dragon ou tu mets 2 où tu veux où je veux ok c'est pas mal globalement on est quand même encore vivant toi qui tue pas le dragon on a l'étal ouais et puis fanique et instant prank oeuf c'est entre guillemets ce qui rend l'oeuf plutôt satisfaisant quoi faut que tu scotter en réponse et normalement on a gagné avec tour sub il a pas il a pas comment ça s'appelle dispute dans le format ça n'existe pas bon gg tu fais tour sub et t'as gagné et il a qu'un mana bleu donc c'est win non et enfin il peut pas avoir dispute le format après il peut avoir mis cast qui joue mis cast c'est un champion du monde moi j'accepte de perdre contre un champion du monde s'il avait mis cast c'était incroyable comme fan live ouais et franchement le mec était trop fort s'il avait mis cast c'est trop fort bon là il nous l'a donné mais on l'apprend on l'apprend ? on l'apprend ça reste le meilleur deck il voit qu'on a des cartes attends il voit qu'on a des cartes en fortel et il fait 5 mana Imris alors qu'on a un 9 et il peut se prendre tour 6 à le rond d'épiphanie il a voulu lui on va s'arrêter là je crois on va s'arrêter là en plus une attente des serveurs qui peut-être ne reviendra jamais donc c'est très bien moi là le temps que je rentre chez moi il va être 11h j'ai pas mangé je suis désolé le chat je vous abandonne j'ai une fin de loup-garou oh il va bouffer quelqu'un sur la route avance ah j'ai bouffé il n'avançait pas je pourrais manger quelqu'un quoi et ça tombe bien ça tombe très très juste je suis content de l'emmanchure t'es contente de ? de l'emmanchure c'est quoi l'emmanchure ? c'est une refaire une pub ah je sais pas on vous remonte omelette du fromage qui marche bien oula les serveurs attention je crois que là ça veut dire ça veut dire bast bon ça c'est une église de BO1 en BO3 elle serait différente elle serait bien meilleure elle serait ultra performante je pense hein après c'est vrai que Croquis il a fait une version un peu gris 6 ça doit être pas mal aussi quoi mais je pense que les petits spells à 1 rouge là qui permettent de se cry 1 c'est pas déconnant parce que tu triggers bien le dragon les shock face ouais et c'est quand même des bons petits anti-bets tu vois donc je me dis peut-être que après Bûcher ça va pas face ? non dommage donc je me dis peut-être un split à faire ou quelque chose je ne sais pas à voir oui on peut on aura de quoi retoucher bon globalement si on fait un petit peu le le recap la conclusion là le recap les loups-garous ça a l'air fort parce que déjà on l'a pris en face et on a eu une ou deux sorties sympas mais nous en tout cas en termes de variance sur le peu de game qu'on a joué ça nous a un peu cagué dessus humain je ne sais pas si c'est fort mais en tout cas ça nous a bien réussi c'était très satisfaisant les games étaient cool et la synergie Katilda, Teferi ça marche bien l'oeuf globalement ça a plutôt bien marché aussi en fait la présence de Révélation d'Alronde rend vraiment l'oeuf assez potable en plus nous on a vraiment maximisé nos chances de le retourner avec une inspiration ignescente qui en plus peut aller dans la tête qu'est-ce qu'on a joué d'autre qui était sympa ? et après bon les decks rampes globalement ça a l'air d'être sympa on joue les meilleures cartes de l'ancien format entre guillemets peut-être que ça demande d'être dégrossi et tout il faudra tester quoi yep carrément merci de nous avoir suivi pour ce live en tout cas c'était très très cool vous retrouverez Val demain matin pour la Matival comme d'habitude un petit 10h environ et ensuite on se régalera juste à le regarder pulvériser le ladder avec du nouveau deck peut-être des nouveaux decks que tu as testé par rapport à ça ? je pense que je vais attraire du mal retoucher ces decks-là regarder un peu ce qui s'est fait du côté des autres créateurs de contenu et si jamais il y a rien qui me chauffe je traverserai humain et bien super tout un programme on vous laisse on vous fait des bisous avec ce genre j'adore n'hésitez pas follow la chaîne pour être averti des lives sauvages il va y en avoir avec l'extension qui arrive il y en a tout le temps de toute façon des lives sauvages mais voilà follow la chaîne c'est complètement gratuit ça vous permet d'être averti si vous le souhaitez des prochains lives et si vous ne le souhaitez pas vous pouvez quand même follow la chaîne et juste que ça nous soutient d'être follow la chaîne parce que ça va augmenter le petit nombre de followers ça régale ça et c'est cool ça permet de mieux la référencer exactement et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie ok merci à tous ça pousse